Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute, cette semaine on a un gros show pour vous autres, on a Jean-Thomas Jobin, c'est le temps un gros show, quand Jean-Thomas Jobin est là, et on a Huguette Saint-Denis. Huguette Saint-Denis, c'est la première fois qu'elle fait le podcast, Huguette Saint-Denis a fait l'école de l'humour avec les Denis Drolet, avec Jean-Thomas Jobin, c'est un nom que tu ne connais pas vraiment, parce que c'est une auteure, je ne sais pas si on dit auteure, autrice, C'est la première fois qu'on a un invité trans, c'est la première fois qu'on a une trans à sous-écoute, et elle a été super bonne, elle a été vraiment bonne, je pense qu'elle travaillait fort pour me rendre mal à l'aise, puis ça a marché parce que je suis tout le temps mal à l'aise. C'est même pas, c'est même pas, moi là, je suis à l'aise avec les trans, c'est juste, j'étais tout le temps stressé, vu que je suis border autiste, que quelqu'un me touche. Fait que je suis juste stressé d'être touché, c'était vraiment bon comme épisode, merci à Huguette, merci à Jean-Thomas, merci au public qui écoute ça. Et si vous aimez ce que je fais, moi je suis présentement en tournée, si tu veux voir mon one-man show noir, qui est le dernier show à avoir gagné un Olivier pour spectacle de l'année, vu que c'est une catégorie, que ça fait une couple d'années que ça n'existe plus, Mike Ward noir avait gagné show de l'année et texte de l'année au Gala Les Oliviers 2019. Fait que tous les autres shows en tournée en ce moment, selon Les Oliviers, sont de la crise de marde, comparé à Mike Ward sous écoute, comparé à noir, excuse, et noir finit sa tournée cet été. Ma tournée québécoise finit cet été, il me reste encore une couple de dates, fait que si t'as pas vu ça, dépêche-toi, je vais être en spectacle à Québec les 8 et 9 avril à la salle Alba Rousseau, j'ai deux shows par soir, fait qu'il y a quatre shows à Québec, 8 et 9 avril, et le 10 avril, je suis à Matane, allez sur Mike Ward.ca pour des billets et j'aimerais remercier mes commanditaires, mes commanditaires cette semaine, laboadevegan.ca, alexandrewallet.com et NordVPN, alexandrewallet.com. Vous savez c'est qui, si vous écoutez le podcast, Alexandre Wallet est un courtier hypothécaire qui se spécialise dans la consolidation des dettes. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, mettons, toi t'as une hypothèque de 10 000 ou de 20 000, ou de, tu dois 20 000 sur tes cartes de crédit, t'as une deuxième hypothèque de 25 000 à 20%, tu dois de l'argent à droite puis à gauche, puis t'es stressé, au plus haut point, contact alexandrewallet.com. Alexandre Wallet, il va utiliser l'équité que t'as sur ta maison, il va consolider tes dettes à un taux vraiment plus bas, puis ça va vous permettre de diminuer tes paiements drastiquement, tu vas arrêter d'être stressé, il va rendre ta vie plus facile. Contact alexandrewallet.com. Et mon autre commanditeur, mon prochain commanditeur, NordVPN, NordVPN, ça fait un petit bout qu'il a commandite Mike Ward, tu s'écoutes, et aujourd'hui, il voulait que je vous prenne, il voulait que je prenne le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'un VPN. Je me sens comme Jean-Thomas avec qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un VPN, asti. Imagine, si c'était moi qui avais écrit le numéro, qu'est-ce qu'un restaurant, j'aurais juste écrit qu'est-ce qu'un restaurant, ben, tu y vas puis tu manges, asti. Ça aurait fini, là. Tu vois que Jean-Thomas est meilleur que moi. Un VPN, ça, je peux te l'expliquer, par exemple, mais ça ne serait pas comique. Un VPN va t'aider à changer ta localisation virtuelle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ton ordi, l'Internet va penser que ton ordi est à une autre place qu'il est vraiment. Tu sais, comme ça, les hackers, ils ne pourront pas te trouver, ou ça va être dur de te trouver, fait qu'ils ne seront pas capables de faire leur job, de voler tes données. Souvent, on se dit, ah, je n'ai pas besoin de VPN. Moi, tu sais, VPN, c'est juste pour le monde qui va le pirater des films ou qui va le regarder Netflix dans d'autres pays. Moi, je ne fais pas ça, mais si tu ne veux pas te faire hacker, ça te prend un VPN. En plus, si tu vas avec NordVPN, tu peux connecter jusqu'à six appareils sur le VPN, sur le même router. Ils ont une promotion en ce moment. Si tu utilises mon code promo, tu vas obtenir un rabais de 70% sur un abonnement de deux ans et tu vas avoir un mois supplémentaire gratuit et un cadeau gratuit. Fait que ça, utilise le code Mike Ward, tu obtiens 70% de rabais sur l'abonnement de deux ans et un mois gratuit, un cadeau bonus. Va à nordvpn.com slash Mike Ward et tu vas avoir toutes les infos pour comment tout marche. Et, dernier commanditeur, laboittevegan.ca, laboittevegan.ca. C'est ça. Je n'aime même pas, vous savez c'est qui, laboittevegan.ca, vous savez c'est quoi. Si tu veux de la bonne bouffe vegan, va sur laboittevegan.ca. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Cette semaine, en fait, c'est la semaine passée. Je n'ai pas pensé en parlant en début d'épisode la semaine passée. On a mis des billets en vente pour le spectacle Mike le Magnifique. qui, à chaque année, on fait ça, c'est une levée de fond pour Alain Godet, qui est un ami, qui est devenu un ami à base. Ce n'est pas un ami, c'est juste un doute que j'avais vu sur Internet qui me motivait, qu'Alain souffre de dystrophie musculaire, il est lourdement handicapé. Le gouvernement voulait le mettre dans un CHSLD. Et nous autres, on fait un show par année pour lui, pour lui ramasser de l'argent, pour ne pas qu'il aille vivre, pour ne pas qu'il aille mourir dans un CHSLD, finalement. On faisait ça à chaque année après la COVID est arrivée. On n'a pas réussi à faire de show, ça fait deux ans. Mais là, on revient pour la huitième fois et ça va être le 23 mai. Fait que si tu veux aider quelqu'un, 100 % de l'argent va à Alain. Bien, 100 %. Moi, je m'encadre dans un salaire, là. Mais! Non! Moi, je n'ai pas de salaire. Les invités n'ont pas de salaire. Personne n'a de salaire. La seule chose qui nous coûte de quoi, c'est la salle de spectacle. Il faut louer la salle. Mais après ça, tu sais, ça ne nous coûte même pas 2 000 louer la salle. Et le reste va tout à Alain. On devrait être bon pour lui donner à peu près une trentaine de mille. Avec ce show-là, le show, c'est le 23 mai 2022. Si tu veux avoir des billets, va sur mycoward.ca pour les billets ou va sur alingodet.ca si tu n'es pas capable d'être là et que tu veux faire un don. Si tu veux voir c'est qui Alain, il y en a d'ailleurs un documentaire. Tu as fait un documentaire sur Alain qui est vraiment bon. C'est tellement un gars attachant, le fun. Tu sais, on a tous des petites bébites. Puis tu sais, moi ça me fascine, Asti, de voir comment on est chialeux. L'être humain, puis on est tout le temps, ça ne va pas bien, calice. Puis là, on se prend en pitié. Puis après, tu vois un gars comme Alain qui, Asti, pourrait se prendre en pitié. Puis non, c'est le gars le plus positif, le plus travaillant, le plus… Il est intense, c'est un gars vraiment intense. Fait que, c'est ça, aller acheter des billets pour ça. Diane, tu vas-tu venir cette année? Oui, oui, oui. Comme spectateur aussi. OK, tu vas payer pour les billets. Oui, oui. On avait fait ça aussi la dernière fois. Puis tu sais, c'est comme l'équivalent d'un gala juste pour rire. Tu sais, le line-up. Côté Calibre, puis même plus gros qu'un gala. D'habitude, dans les gala, il y a un gros nom. Tandis que là, tout le monde, c'est des gros noms. C'est moins cher. Les billets, au balcon, c'est 25 pièces plus taxes. Puis en bas, c'est 50 pièces plus taxes. Puis à chaque année, je fais la même colis d'affaires. C'est moi qui disais à Michel, mets ça pas cher. Comme ça, le monde qui n'a pas beaucoup d'argent peut aider Alain. Puis après, le jour que les billets sortent, puis je vais sur le site web du 10-30, je vois des humoristes assister avec leurs billets à 59 pièces. Puis je suis comme, colis, on aurait dû demander plus cher. Fait qu'à chaque année, c'est moi qui disais à Michel de dire le prix. Mais vu que je bouille, j'oublie que c'est moi qui a dit. Puis deux semaines après, je l'appelle pour le chicaner. Fait que tes billets sont-ils achetés? Pas encore. Non, je fais ça, je fais ça, genre, demain. Là, tu fais ça, là? Je pourrais faire ça, là. Fais ça, là, live. C'est où? C'est sur Alain? Fais MikeWord.ca. MikeWord.ca. Parfait, on va voir s'il va le faire. Crise de menteur. J'ai fait ça l'année passée, l'année passée. Esti, moi, je suis en show. T'as dit que... C'est quand la dernière fois que t'as fait ça, Yann? C'est que je suis allé au spectacle d'Alain? Oui, oui. C'est la dernière édition que vous avez faite. T'étais assez où? Je ne me souviens pas. Juste, ça semble faux, ton affaire. C'est qui qu'il y avait comme invité? Colin, je ne saurais même pas te dire. Parce que t'avais fait aussi la même année un spectacle. On avait fait deux... C'était-tu, cette année-là? T'avais fait deux... Il y avait deux spectacles. Il y en avait un, c'était pour la liberté d'expression, 10-30. Puis il y en avait un, c'était pour Alain. Mais le show pour la liberté d'expression, c'est-tu pour le... C'est pour défendre le journal de Montréal. Le journal de Montréal, oui. Contre le journal de Montréal. Oui, c'est ça. Qui sont les deux, tant qu'à moi, des parodies de vrais journaux. J'ai choisi mon bord. Ça, c'était absurde. C'est-tu que le journal de Montréal fasse notre public? Tu ne sais pas la différence entre une parodie et nous autres. C'est le 23 mai, hein? 23 mai, exactement. T'as-tu ton... Pour avoir toutes les dates, OK. Oui, 23 mai. Clique, achète. Qu'est-ce que tu devrais faire? Toi, tu veux y aller avec ta blonde? Oui. Achète 10 billets, puis t'en fais tirer. Ah oui, Chris, on applaudit Yann pour sa générosité. Yann, tellement un homme généreux. En vrai... Mais... OK. OK, brossard. OK, je l'avouais. Je l'avouais. Tu le vois? OK, tu le vois. T'es un barnaque. Achète billets. Toi, là, si t'étais un des Patréons, t'aurais jamais de billets pour un sous-écoute. Tu serais le mercredi midi. OK. All right. Sous-écoute. Bon, je vois ça. OK. Ouais, c'est un solde-out. OK. Attends. Caliste. J'ai l'impression que je regarde mon père sur Amazon. C'est vraiment ça. Fait qu'on va... Yann, peux-tu présenter les invités? Non, pas de suite. Ça ne sera pas long. OK, excellent. C'est quoi le Q-R-V-U? OK, on voit des sections. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Chris, c'est une salle de spectacle. OK, on va y aller avec les invités, là, puis je vais... C'est long. Ouais, ouais. C'est long. Fait que je vais présenter, puis toi, mettons, le dindu, c'est premier. Hé, t'écoutes pas le podcast, anyway. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on va starter ça, puis je vais regarder. T'es mieux de les acheter pour vrai. Mais là, je vois, ça a l'air à être... T'es ouvert à... Ouais, ouais. À la bonne place, on dirait. Ouais, ouais. Caline, c'est presque en avant. T'es rangé quoi, Q? Euh, ouais. C'est ça. T'es dans 30e... 30 premières rangées. Ouais. Fait que sur 36. Fait que... T'es quasiment en avant. Hé, on va starter ça. Le podcast... Tu sais... OK, là, Chris, t'as sorti ta carte de crédit. Ah ouais. Tu veux-tu... Donne-moi ta carte. C'est compliqué à lire. Je vais te lire les chiffres. Pendant que... Tu rends-tu les chiffres? All right. Chris, j'aime ça, Yann. Je t'ai boulillé. Pis t'as aidé quelqu'un. Pis tu vas rire. Fait que c'est du donnant, donnant, donnant. Ben ouais. Toi, t'es heureux. Tu vois un show. Alain est heureux vu qu'il a reçu de l'argent. Moi, je suis heureux vu que j'ai boulillé quelqu'un. Tu l'as-tu? Il me demande un courriel. Ben ouais, attends, barnac. Pourquoi qu'il me demande un courriel? Si je vais faire ça un coup que les invités sont arrivés. Ben ouais. Mais non, mais allez-y. OK. Fait que je peux... Vas-y, vas-y. Je vais découper le show pareil. Ben ouais. OK, tu vas découper ça après. OK, parfait. Moi, j'attendais. Bon, hey, mes invités... J'ai une des invités cette semaine. Je suis... Tu sais, à chaque fois que j'ai quelqu'un que c'est sa première fois à sous-écoute, je suis surexcité cette semaine. Je suis surexcité parce que j'ai une des invités, c'est sa première fois à sous-écoute. Puis ça, on garde ça. D'habitude, secret, c'est qu'il les a invités. Et j'ai réalisé qu'elle, c'est la pire personne pour garder des secrets parce que ça fait 10 jours qu'elle écrit qu'elle va être ici. C'est quelqu'un qui a fait l'école avec les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin. Et mon autre invité a aussi fait l'école avec les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin. Mesdames et messieurs, voici Jean-Thomas Jobin et Huguette Saint-Denis. Salut, Huguette. Merci d'être là. Merci Jean-Thomas d'être là. Côté assurance, tes tabourets. Mais il est assez solide, je pense. On verra. Oui. C'est vrai? OK. Il y a eu du burlesque un petit peu à entrer. C'est bien un peu de burlesque, un petit peu de Mr. Bean. Je vais m'asseoir. Ça va bien? Bien, salut. Ça voudrait juste de mettre vos masques pas sur la table. C'est vrai, tu me l'as dit avant. Oui, oui. C'est vrai. Moi, tu me l'as dit aussi, mais je m'en crissais de tes consens. Il y a un règlement, c'est juste mettez vos masques pas sur la table, vous arrivez, vous cochonnez ma table. Ta belle table. Ma belle table neuve. Essayez de regarder voir si je vois chez nous. Non, on voit-tu chez vous? Non. OK. Là, vous autres, moi, je pensais que vous étiez proche parce que vous avez fait l'école ensemble. Pas en tout, oui. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est je le connais pas tant que ça. Non, mais il était dans le volet auteur à l'école et avant sa transformation. Donc, ça se peut que des fois... On dit-tu transition ou transformation? Transformation. Transformation, c'est transformer. Oui. En fait, t'es un super-héros. T'es allé de writer à super-héros. Mais pour vrai, ça fait 24 ans qu'on s'est pas vu, genre? À peu près. À peu près 24 ans. Même qu'à l'école, j'essayais de te parler, mais... Tu fuyais. Mais non, pas du tout. Non, non. Non, non. J'étais chum avec les deniers, mais t'étais dur d'approche. Ah oui? Pour moi, ils m'aiment pas. Eh, absolument pas. Je sortais des gros mots pourtant, puis non. Non, je pense que t'as une... Eh, j'entends-moi les coprofages. Qu'est-ce que t'en penses? Puis non, je pensais que ça t'attiserait. Ben non, les coprofages, tu m'as largué. Ah, je t'ai largué. Non, non, mais... Parce que le volet auteur à l'école... Non, non, mais on va le dire publiquement. Tu m'aimes pas. OK, c'est-tu comme... C'est-tu comme une intervention, en soi? Non, non. Non, mais c'est vrai qu'on t'a séparé. Oui, c'est que c'est vraiment deux groupes que nous autres, tu sais, les auteurs de mon année, tu parles juste à ceux qui sont très... Compétents? Non, non, mais qui veulent te parler, tu sais, parce qu'il y a certains writers qui sont dans leur bulle, astis, ils font pas de scène parce qu'ils aiment pas parler devant le monde, fait qu'ils sont gênés, fait que, tu sais, moi, j'étais gêné, les writers dans mon année étaient gênés. C'était dans ma bulle, j'ai pas compris tout ce qu'elle t'a dit. Mais tu sais, fait qu'il y en a de mon année que je parlais jamais puis c'était pas parce que j'étais une mauvaise personne, nous autres, c'était du mauvais monde, c'est juste, on était trop gênés. Oui, puis il y a aussi le fait que, tu sais, moi, je pense que, ben, tu me corrigeras, mais je... C'est sûr. Tu vas me corriger, c'est ça, tu vas me corriger. Non, mais c'était quand même assez clair que j'aimais écrire, tu sais, j'avais envie d'écrire mes propres textes, donc je sollicitais peut-être moins l'aide, je sais pas trop s'il y avait beaucoup d'humoristes qui sollicitent l'aide des auteurs, mais comme moi, ça a toujours été ma partie préférée, l'écriture, ben, probablement peut-être que ça fait en sorte que je placotais peut-être moins d'emblée avec les auteurs parce que je... Moi, j'étais la seule, par exemple, qui aimait aller avec les humoristes parce que moi, j'ai fait une audition, j'ai fait deux demandes à l'école. OK, la même année. Comme humoriste puis comme auteur. La même année? Oui. OK. Et puis la même année, puis ils m'ont refusé comme humoriste, ils m'ont accepté comme auteur. OK. Fait que, tu sais, j'en ai fait pas mal, la scène quand même, puis j'aimais ça, mais l'audition... T'étais bonne dans le... Mais t'étais bonne dans les cours d'impro. Oui. Parce qu'à mon souvenir, je sais pas si c'était moi, si c'était toi, pourquoi c'était ça? Les writers étaient nuls à chier avec. Non, mais mon année, c'était moi puis les auteurs les plus mauvais en impro. Ça, c'est pas cool. Ah, parce que toi, tu dis que t'étais... Moi, je me considérais comme un auteur, mais non, c'est vraiment... Moi, en impro, j'étais un désastre. Moi, j'arrivais avec un gag dans ma tête. Je faisais mon gag. Un coup que j'avais eu mon rire, j'étais prêt. Je pouvais aller au vol de nuit prendre un verre. Tu sais, ma job était... Quelle année t'as faite l'école? En 94-15. OK, t'es en noir et blanc dans ce temps-là. Oui, en noir et blanc. On fumait dans les cours. Oui, oui. On a commencé notre... C'est un prérequis ou... Non, mais je me rappelle, on fumait dans les cours. Puis un moment donné, Louise nous avait dit, écoutez, arrêtez de fumer dans les cours. Puis là, on était comme, bon, on va fumer dans le passage. Fait que là, on allait fumer dans le passage pendant le cours en chialant, en disant, on ne peut plus rien faire, tabarnak. En route vers Survivor, t'es une machine d'impro avec Alan. Puis en fait, à la base, peut-être que t'étais pas bon dans les impros de contexte où il y avait comme, je sais pas moi, un prétexte, le brigadier ou whatever, mais tu sais, dans le sens qu'en impro, à la base, ici, c'est que de l'impro. Oui, oui. Mais je pense que... Il dit oui, on va dire qu'il est fier. Il se trouve bon. Non, mais tu sais, de l'impro, il faut que... Je vais l'appuyer parce que je te trouve vraiment, vraiment bon. Ben, merci. Parce que moi, je n'avais jamais écouté le podcast avant. Avant cette semaine? Jamais. OK. Tu t'intéresses beaucoup à la carrière de mec, c'est fun. Je ne t'ai jamais vu en show. J'ai écrit un texte pour toi, pour un spectacle, puis on ne s'est jamais rencontrés. Tu m'avais écrit un texte? J'ai écrit un texte au Grand Rire à Québec. Toi aussi. Puis ça... Non, oui. Ce n'est jamais arrivé si toi-là, c'est cruel. Huguette et mythomane. Je suis désolé, Huguette et mythomane. Dans un sketch? Je ne l'ai pas fait. Avec Yves Lambert. Tu ne me souviens pas? La Boutine souriante. La Boutine souriante. C'est moi qui avais écrit le texte. Ah, oui? Oui? Ah, oui. Ah oui, tu m'avais appelé, tu m'avais dit j'ai joué un texte de Marde hier. Ah, oui? Mais non, ce n'est pas vrai. Ça se peut. Ça se peut. J'en ai écrit. C'est une blague. C'est pas vrai. J'ai écrit What a Tatar. Tu as écrit What a Tatar pour vrai? J'entends pas. Mais t'as-tu écrit What a Tatar pour vrai? Avec Maxime Martin, tu n'en souviens pas? T'étais à Nézard, tu faisais une descente en parachute. Oui, mais ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Franchement, j'ai passé genre, je ne sais pas combien d'heures à faire ça. Tu as peut-être collaboré à d'autres affaires, mais le texte avec Maxime, je suis... Il est encore dans mon ordi. Mais c'est vrai, j'étais scriptitrice, j'avais tous les textes puis il fallait tout que je calme les textes. Ça, ça se peut. Il me semble que j'avais écrit. Non. Je suis désolé. Même pour Maxime? Peut-être pour Maxime, mais je n'étais pas au courant de ce que je l'écrive puis moi, j'étais tellement insécure sur scène, je le sens encore, vous allez me dire, mais j'étais tellement insécure sur scène que je tenais à jouer mes textes parce que je me trouve tellement mauvais comédien que quand je joue mes textes, je fais comme, OK, j'ai l'impression que je sais c'est quoi la tonalité que je veux donner à ma réplique puis tout ça. Fait que Max m'avait dit, les textes, puis moi, par après, je vais m'approprier mes répliques. Peut-être que tu as fait un bout avec Max là-dessus. Ça, ça se peut fort bien. Oui, je sais. Max s'est dit, je vais m'approprier les répliques puis là, il a appelé puis il a fait, c'est de la merde ce que Jean-Thomas a écrit. Tu peux-tu m'aider? Mais, oui, c'est ça. Je me rappelle, j'avais fait un sketch avec Yves Lambert. Mais, en fait, je me rappelle d'avoir vu Yves Lambert puis moi sur un stage sur YouTube mais je me rappelle pas. Yves Lambert, il parlait dans le genre « C'était l'histoire de la grosse baquise dans le fond de la boîte à bout. » Puis là, tu disais « C'est une estude grosse cochonne qui t'en... » Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est toi qui avais écrit. Oui, c'est moi qui avais écrit ça. Ah, oui, Chris. Il me semble que c'était bon. Ben, moi, je trouvais ça bon. Toi, le genre... Mes meilleures critiques ont été à Québec. OK. J'ai travaillé 7 ans avec Thomas Brathwaite puis les gars-là du grand rire, j'ai eu des critiques comme quoi? Des morceaux d'anthologie ou des choses comme ça. Ça a été mes meilleures critiques. Ça a été là. Ah, c'est cool, ça. Puis ça, c'était « Comment écrire avec Brathwaite? » Je l'ai eu il y a deux semaines. Oui, la semaine passée. La semaine passée. Est-ce que j'ai dit... C'est là que t'as découvert le podcast. Ah, ouais. Il a vu le podcast, il a fait « J'ai écrit ça, ce podcast-là, moi. » Mais tu ris, mais Normand, elle a des talk shows, par exemple, puis il m'appelait puis il disait « Tu m'écrirais-tu deux, trois lignes? » OK. Tu sais, je vais faire une joke là-dessus ou sur la... Fait que même en talk show, partout... Ah, ça, c'est le fun. Normand, il est passé à la petite éduction à la seule condition que je sois dans l'émission, que j'écrive l'émission. Je n'avais jamais écrit l'émission, puis il dit « Si... » Ben, mon ancien nom, si Huguette est là, il dit « Je vais y aller, sinon je ne vais pas. » Fait que j'avais écrit la petite éducation pour Normand, c'est passé dans le bout de Sherbrooke. OK. Et puis... Ben, c'est ça. Ça... Hé, j'ai une question, puis excusez-moi, il va y avoir plein de questions malhabiles par rapport aux trans, puis je m'excuse d'avance à avoir un peu hâte. J'étais assez contente, j'étais assez content. Mais pourquoi... Moi, j'ai une liste de bêtises de la part des trans, parce que quand j'ai dit que je suis passé ici, ils m'ont tout écrit. J'suis-tu perçu comme transphobe? Euh, oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette étiquette-là? Ben là, tu me fais sonner ton image ce soir. Moi, personnellement, je pensais que c'était pour ça. Je veux dire, il redasse son image, comme Valérie Plante a dit, tu sais. Fait qu'il va inviter la grosse trans. Fait que même toi, qui ne m'a jamais vu, que tu me voyais comme étant transphobe. Non, je fais des blagues parce que j'ai peut-être une ou deux amis que je parle de l'entente, mais je suis pas dans le mouvement. Je parle pas de personne. Je suis dans un mouvement, moi, c'est le LGBT. Ça, c'est quoi? C'est tout. C'est la grosse BS trans. OK. Est-ce que t'es seul dans ce mouvement? Je suis seul là-dedans. OK. C'est bien. Ça prend quelqu'un pour rouvrir le chemin? Moi, par exemple... Ça va, je suis assez large pour l'ouvrir. Ça, ça doit être la parade la plus triste. Si t'es seul... Mais, ouais, je voulais juste savoir... T'as pas assez à écouter ce podcast, mais Mike aime pas ça se faire toucher. C'est vrai? Je veux juste te lui faire vu que t'as pas écouté de podcast. Écoute, je suis un gars de bulle. Mike, moi, je m'excuse, OK? Je m'excuse tout le monde, mais moi, ça fait... Ça fait quatre ans que je suis sur le BS. OK. Que je vis dans un 5 par 5 pieds. OK? Avec ma blonde qui est malade, du coeur, ma fille qui est autiste. Je sors pas. Je suis sorti une fois en deux ans. Mon gars m'a emmené en Gaspésie, mais je sors pas. C'est la première fois en 2022. Partez pas broyé. Ah ouais. Je fais pas ça pour faire pitié. Je suis bien... Bien, d'abord, tu peux me toucher. Mais je suis quelqu'un qui aime toucher. OK. Puis, tu sais, ma fille est autiste. Je peux pas être touché. Ouais, tu fais que touche moi comme tu touches ta... Tu vas voir, c'est les mêmes yeux que t'as fait quand tu lui touches le dos. J'ai... Non, je te niaisais, Mike adore ça faire toucher. Toi? Moi aussi, j'adore ça. Touche, touche, touche. Tu peux me toucher ou te faire toucher si il boit. Mais quand t'as le réflexe de toucher Mike, touche-moi à la place. Mais si, à un moment donné, Mike me gâche, je vais faire... Je me touche le dos. Me faire comme ça chez nous. OK, tu peux toucher. Là, je suis à l'ice. Moi, j'ai remarqué le monde qui me touche, c'est la semaine passée quand on a fait le tournage. Premier show, il y avait Bratwet. Deuxième show, il y avait Rachel Ellie qui était saule puis c'était une colleuse. Puis là, Yann m'a envoyé des photos d'elle qui me tient. Puis là, tu vois juste moi qui est vraiment là comme un otage. J'ai vraiment peur. C'est drôle, parce que la première réaction que j'avais dans ma tête, c'était de te prendre dans mes bras. C'est vrai. Mais t'aurais dû. Une chance. Non, j'avais tellement peur de m'en faire rire. Ça aurait fait un moment encore plus fun. Mais pour vrai, je suis là. OK, c'est fini. On va demander à Yann de ressortir sa carte de crédit. Moi, je pense que ce podcast-là, souvent Mike qui cherche un punch-out, ça va finir sur un beau gros câlin. C'est drôle-là. On se garde ça pour la fin. Je vais faire quelque chose, même pour toi. Je vais te permettre de toucher à mes seins. Hé, il est mal à l'aise. Je ne suis pas... Mike, il est mal à l'aise. C'est ça, je suis mal à l'aise. Pourquoi je te décèle une érection? Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Non, je ne suis pas... Donne-moi ta main, Mike. Non, je ne suis pas à l'aise. Donne-moi ta main. Non, je ne suis pas à l'aise. Je suis consentante. Non, mais c'est moi qui n'ai pas consentant. Ça prend deux personnes là-dedans. Si je le sors, tu pourrais te toucher. OK. Ah, ben Chris. Fais-tu ça? Caliste. Chris. Hé, même il est touché, il a peur. Ils sont fendus, est-ce-tu? Hé, pour vrai, si vous faites l'amour à soir, je meurs. Honnêtement, je peux mourir à la paix. Non, mais c'est trop besoin. C'est où que tu as poigné ça, ces totons-là? Sur Internet? Oh, attends. C'est où que tu as poigné ça? Hé, c'est à peu près du livre, chacun. Non, mais ça, c'est... Ils vont tous regarder ce toton qui est sans scène. Mais... T'as des beaux seins dans une sacoche. Je trouvais qu'il n'était pas proportionnel à ma taille. OK. Non, mais... Hein, vas-y. Je voulais... Oui, mais non, je vais te laisser raconter ton affaire. Moi, je vais vous laisser faire l'amour. Y'a l'autre jaloux. J'ai des belles anecdotes avec ça. Moi, j'ai des beaux moments que j'ai passés. Ça fait-tu longtemps que... tes premières boules quand t'as transitionné, t'as fait... C'est ceux-là. C'est... C'est les beaux. Je suis allé sur eBay. Je les ai achetés sur eBay. T'as-tu... C'était-tu un encant? Puis t'étais comme... J'espère que je gagne, est-ce-tu? Mon est-ce-tu? T'es une de pas que j'ai dessus. Non, je les ai achetés. Ça m'a coûté 300 piastres. Tabamad! À l'époque, j'étais à hauteur. À l'époque, la dernière grosse job, j'ai fait les boys. C'est pour ça que j'ai fait les Bienvenue aux Dames avec Peter McLeod. OK. Et à ce moment-là, c'est là que je m'étais acheté des boules. Et puis la première fois, je les ai mis, mon psy, j'allais avoir un psy à toutes les semaines pour savoir si vraiment je t'avais fait porter des boules. Puis c'était sa rue Laurier, tu sais, dans le... Outremont. OK. Ma psy. Et puis je me stationne sur la rue Laurier. Je sors de l'auto, je traverse la rue, j'ai un petit toton qui tombe en plein milieu de la rue. Pas vrai. Tu m'écoutes-tu? Oh oui, mais oui, mais oui. T'aurais dû dire, ah, c'est bon. Non, non, mais j'ai... T'as l'air complètement... Alors... Il y avait ça, tu sors de ton char. Je t'en regarde pas tout le temps. Non, non, ça me mange pas, j'ai pas besoin d'approbation tant que mec. Tu sors de ton char, la boule tombe par en haut, par en bas. Non, non, j'ai une brassière, j'ai une brassière, je sors dehors, puis là, je me dépêche de traverser la rue parce que t'es mal à l'aise. J'étais mal à l'aise à l'époque. Tu l'as-tu ramassé ou tu l'as kické de l'autre bord? Je l'ai ramassé. Mais c'est ça. Là, il tombe dans la rue, là, tu regardes autour de toi, il y a du monde qui te regarde un peu, tu sais. Esti, j'étais tellement mal. J'ai pogné le toton, je l'ai mis en dessous de mes bras, je me suis en allé puis tu sais, je l'ai pas remis, là. Mais c'est à ton nom. Écoute, je sais pas, quand j'allais chez mon psy, j'avais pas fait mon coming out, encore. T'es rendu debout, tu fais ça 5 minutes de matériel? OK, écoute. J'ai rendu un open mic. Non, je suis vraiment désolé. C'est que je me suis cassé le coccyx. OK. Je sais pas, pas genre hier, là. Non, ça fait 2 ans. OK. J'ai déboulé un escalier. Ça, c'est une autre affaire que je peux vous raconter. J'ai déboulé un escalier. Écoute, je reste dans le 3e étage, je déboule jusqu'au 2e. L'ambulance vient, ils me mettent une planche de bois, ils viennent me sortir, la planche de bois pète en deux. Travarnac. Un ben été, c'est pour ça. Ça retombe. Puis là, j'avais un carcan, j'étais tout arrangé. Fait que là, ils disent, on n'a pas le choix, on appelle les pompiers. Les pompiers de Saint-Hyacinthe, ils pouvaient pas venir. Ils ont fait venir, les pompiers de Sainte-Julie me descendent en bas. Tu vois comment j'ai pas d'orgueil, est-ce que tu... Puis toi, tu restes à Saint-Hyacinthe? Je reste à Saint-Hyacinthe. OK. Saint-Julie, Saint-Hyacinthe, une bonne demi-heure, je suis couché là, les stagiaires. Les stagiaires me mettent... Les stagiaires me mettent sur une espèce de chariot-élévateur pour les animaux, quelque chose de même. Et puis, là, je suis tout enrubané. Tu peux pas bouger tes piques avec une momie. Et les gars commencent à me descendre. Il y en a un qui m'échappe dans l'escalier. Travarnac. Je suis tombé en pleine face. Et là, je n'étais pas capable de bouger, j'étais comme ça. Et tout ce que je voyais, c'est le monde avec la... Il était là... Mais je te jure, j'ai fouillé sur YouTube, je ne l'ai jamais trouvé. Mais moi, j'allais chez nous. Et je faisais dire, Ernestie, là. Couchait à l'envers, se met civière. Et dans l'escalier... Les roues vers en haut. Oui. Avec du monde, c'est qui qui filmait? Oui. Des voisins? Écoute, je reste dans ce que François Avaure dit. Ça aurait dû être inondé, cette partie-là, parce que c'est une gang de BS, de tueurs, de voleurs. Et... C'est le fun, tu sais, de même que tu parles de tes voisins. Ça n'est pas ça qu'ils te filment. Ben écoute, moi, je savais que je viendrais au bordel à un moment donné, mon voisin me traite tellement souvent de grosse pute. Je me dis, je vais me finir dans le bordel, c'est sûr. Fait que je finis ça. Mais c'est pas parce que... Ça te fait mal, j'espère que... Je peux mettre une fesse. Si je mets deux fesses, t'as comme un os qui bouge, qui te rentre dans... Ça fait mal. Oui, je comprends. Non, non, tu sais. Bon, c'est ça, j'essaie de m'asseoir. Non, t'es pas vu, tu peux rester bouge. J'aurais aimé que tu sois sous-écoute avec un sofa, tu sais. Ça aurait pu m'étendre quelque chose, mais bon. Tu pourrais... Tu pourrais peut-être essayer de trouver ça. Un sofa, toi. Moi, je veux... La question que je voulais poser... Tu veux choisir, toi, de chercher un sofa. Mais non, mais ça serait-tu mieux avec un... Si t'avais un oreiller où tu peux mettre une boule? Si je m'assoyais sur toi, ça serait... Non, mais si tu t'assises, c'est ta boule. J'ai écouté l'épisode de Fallu, là. Moi, je me disais... C'est ça que j'ai dit à ma blonde puis ma fille. Je me disais, moi, j'aimerais ça passer à Big Brother. J'aimerais ça passer à Big Brother, moi. Écoute, dans une année, une personne du BS, c'est combien je fais par année? Bien, tu fais 700 multipliés par 12. OK. C'est combien? C'est 8400. C'est ça, 8400. Je fais 8400 à l'année. Une semaine à Big Brother, c'est 6300. Pour moi, deux semaines, ils peuvent me vincer puis je viens de faire mon année. Hé, mais toi, pourquoi t'es... Écoute, votre rame célèbre, c'est ça. Je n'ai pas fini. OK. La deuxième raison pour laquelle j'aurais voulu passer à Big Brother, c'est comme il fallait le dire l'autre jour. Il y a des... Pour te nettoyer le cul, comment on appelle ça? Un bidet. Un bidet. Il y a des bidets. Fait que j'aimerais ça en christine. Sauf toi, avec ton coxus de péter, ça doit faire mal en esti. Oui, bien oui, c'est ça. Un jet dans la casseuse. Non, au contraire. Dans la casseuse. Au contraire, ça fait du bien. J'ai été pendant deux ans, j'étais prêt à m'essuyer, il fallait que je me serve de ma douche comme d'un bidet. OK. Mais là, je la prends à ma famille, je m'excuse. Les affaires bruns qu'il y avait, après la... Dans mon tour, penses-tu vraiment que si tu n'as jamais écouté un épisode où tu les écoutes, penses-tu vraiment que ta famille le regarde? Non. OK. C'est ça. Moi, j'espère que tu as une douche au téléphone parce que sinon, j'imagine un escabeau dans le bain. Mais je veux savoir, parce que toi, tu as écrit pour plein de monde. Là, tu es sur le BS. Tu m'as dit normalement à toi. C'est-tu parce que quand tu as fait ta transition, les gens que tu travaillais avec ne l'ont pas accepté ou qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Non, je ne pense pas. Puis à l'époque aussi, quand Hugo Dumas a fait un article sur moi, il y en a qui disait qu'on ne m'engageait plus parce que j'étais trans. Mais jamais je n'ai dit ça. Jamais je n'ai dit ça nulle part. Non, c'était juste parce que je n'avais pas de talent que ça aurait été. Parce que quand tu deviens une femme, il t'enlève le sens de l'humour. OK. Je ne sais pas si tu savais. Non, je ne savais pas. Ça, c'est la théorie de Jerry Lewis. OK. Mais ça, par exemple, toi, t'as-tu déjà pensé écrire une série que le personnage principal serait une trans? Parce que j'ai l'impression que... Écoute, Mike, dans mon ordi, j'ai à peu près 12 scénarios de films. Moi, je ne sais pas si vous connaissez la série Glee, comme il dit musicale. Moi, j'avais écrit un film québécois. J'ai écrit un film québécois où c'était... C'est pour ça dans un immeuble. C'est des jeunes. Je l'écris avec ma fille qui n'a pas de ça parce que ma fille est folle de musique. C'était toutes des chansons québécoises que je mettais dans le film. J'ai écrit un paquet de scénarios comme ça, dont... Elle, moi et lui. C'est une série sur un personnage trans. Et je l'ai présenté à Radio-Canada. Ils l'ont fusée. Il faut dire que c'était un petit peu intense. Comme tu le vois. Je vois dans tes yeux des fois que tu es en détresse. C'est comme si tu disais... Elle va t'arrêter, est-ce-tu? Non, mais je ressens ça. Non, mais je suis de même avec tout le monde. En fait, plus il est en détresse, plus il est amoureux. Moi, c'est le... Au fil des années, c'est la corrélation que j'ai étudiée. On pourrait parler de l'éléphant dans la pièce. Regardez-moi pas de même. Le fait que je sois trans, ça ne veut pas dire nécessairement que tu fais une transformation, tu deviens une femme, que tu deviens aux hommes. Non, je pense que c'est ça. C'est deux affaires différentes. L'orientation, le genre. Tu es un homme hétéro qui est devenu une femme lesbienne. Exact. Oui, oui, oui. Mais... Avec la même femme. Non. Oui, j'étais avec la même femme. Fait que là, elle... Ça, c'était comment pour elle aller de femme hétéro à lesbienne dans le même mot. Non, mais elle ne voulait pas ça. Moi, j'ai dit à ma blonde... Écoute, je la connais depuis 1984. On s'est connus le 1er novembre 1984 au Forum de Montréal. OK. Et un mois... Un show, une game de hockey? Une game de hockey. J'étais placé hier au Forum. C'est vrai? Oui. J'ai travaillé 10 ans au Forum. C'est ça, là. J'ai été bodyguard pour Hulk Hogan. C'est vrai? J'ai joué avec les Harlem Globetrotters sur la glace. Tu sais, quand ils lancent le ballon, puis tu redonnes, puis ils te leur lancent, puis ils leur lancent. Je l'ai fait, moi, que ça. OK. J'ai fait des affaires dans ma vie. Un show de Van Halen, moi, j'ai pogné un gars qui s'est fait rentrer un morceau de la verbeau dans la face. J'ai passé la soirée après ça que la police a cherché c'était qui dans le Forum. Au Forum de Montréal, j'ai vécu des affaires. Le gars s'est fait ramasser juste ça, là. C'est plus rempli de toute ma vie. Le lavabo, il s'est fait péter la face dans le lavabo ou le... Non, non, non. Ils sont montés sur le lavabo, ils l'ont cassé, puis là, ils ont pris un morceau de lavabo, puis le gars, il était assis sur lui comme s'il faisait un cow-boy inversé, je ne sais pas trop, là. Mais là, il a pris le morceau de lavabo, puis à ce moment-là, moi, j'ai ouvert la porte et je l'ai vu, il plantait ça. Tabarnak. Pendant un show de Van Halen. Oui. Ce n'est pas comme un meurtre, ça? Ah oui, ben oui. Ben oui, mais là, moi, je suis parti en courant, je me suis en allé, puis là, j'ai été voir la police en bas, parce qu'on a la police au forum, et la police m'a demandé de les accompagner pour que je retrouve les gars. Il était deux gars. Au moins Van Halen... On s'est promenés partout dans le forum, toute la soirée, je suis entouré de police. Au moins Van Halen n'a pas de slow. Tu sais, c'était... Parce que tu sais, de voir, il y en a eu un meurtre pendant que j'étais là, pendant un show de... Un show de métal, je ne me souviens pas du nom, là. Megadeth? Non. J'essaie de... On voit que c'est... Juste une coche en dessous. Suicidal tendances. Ce n'est pas une coche en dessous, ça. C'est une coche au-dessus, mais bon. Ça va me revenir, mais ce n'est pas Aaron Mayden. Slayer? Je suis assez fier de mes petits potins. Je connais mon rock. C'est plus du éveil. Je ne t'écoute pas vraiment. Tu ne m'écoutes pas? Non, non, moi non plus, je ne m'écoute pas vraiment. Je pense que c'était comme Aaron Mayden ou c'était un autre groupe en tout cas. Deux, trois rangées derrière de moi, il y a un gars qui s'était fait poignarder et qui était mort. À un show de fun back, il y a un homme qui est mort dans mes bras. Tabarnak! Ça, c'était un accident, par exemple. C'était un monsieur, il vendait de la bière, tu sais, puis pendant un fun back, tu ne pouvais pas avoir trois pieds avant toi tellement qu'il y avait de brouillard. Et puis, je parlais avec le monsieur et à un moment donné, il s'est étouffé. Et puis, bien là, j'ai appelé par Walkie Talkie pour venir dans l'ambulance de Saint-Jean au Forum. Et puis, quand ils sont arrivés, le pauvre monsieur était bleu. Ça, c'était le vendeur de bière? Oui, il était à un stand de bière. Ah, c'est ça. Ça fait que c'était des belles soirées au Forum. On avait de l'action. Non, mais c'est vrai, il nous disait, nous autres, les placiers disaient de jamais se promener seul. Il fallait qu'on se promène une par deux. Mais moi, j'aimais ça parce que je voyais toujours les shows. Fait que moi, je restais en dedans. Puis comme je t'ai dit, avant le show, je n'ai jamais pris un joint de ma vie, mais j'ai été gelé souvent à Tabarnouche, par exemple. Oui, avec toute la boucane. Quand j'ai lu... Non, désolé, mais finis juste avec ça. Ah, OK, je pensais que c'était fini. J'avais l'impression qu'il y avait un point à l'histoire, mais... Je ne fais plus, je fais que... Ça fait 4 ans qu'elle n'est pas sorti Tabarnouche. C'est juste que, pour moi, quand il y a une pause, je me dis, on peut aller ailleurs, mais... Non, je vais juste finir avec ça. C'est que tout ça, je l'ai écrit en détail dans ma biographie. OK. Mais je n'ai pas d'éditeur. Fait que s'il y a quelqu'un qui a envie d'éditeur, puis je dis des affaires là-dedans, je parle contre des vedettes. Je ne peux pas parler contre Mike, je ne l'ai pas connu beaucoup. C'est vrai, tu parles-tu contre des vedettes dans ton livre? Je dis tout. OK. Moi, je dis au début de mon livre, c'est que quand tu deviens trans, tu sors du placard, tu deviens comme boulémique de la vérité. Tu as envie de tout dire ce qui existe. Comme Edgar Frutti, Chris, Normand Beurtois, tu en parles depuis 20 ans quand je travaillais avec lui, que c'était un monsieur qui mange des petits gars. Tout le monde le savait. Chris, moi, j'ai travaillé avec il y a 3 ans, puis je ne le savais pas. Avec Edgar Frutti? Avec Edgar Frutti. Qu'est-ce que tu as fait il y a 3 ans, Edgar? J'avais un show, j'avais un show qui s'appelait, là, j'allais faire une joke comme je le masturbais, mais c'était, non, c'était le Mike Ward Show qui jouait mon boss, il jouait le boss de la Lettone. tu l'as raconté. Au début, c'était supposé d'être la madame, ah, c'est supposé d'être quelqu'un d'autre, finalement, on a pris lui, puis moi, je ne savais pas qu'il était le même, mais tu sais, quand tu rencontres un prédateur sexuel distingué à 91 ans, le côté distingué absurde sort plus, et moins le côté prédateur sexuel, vu que, même le plus astille vieux cochon violeur possible, à 91 ans, j'imagine que la libido a droppé un peu, tu sais, j'imagine. Pas tout le temps. Tu penses, mais moi, c'est ça qui me fascine. Chaque fois, je vois, mettons, des documentaires où des vieux prédateurs sexuels qui se font pogner, comme Bill Cosby, il y a 80 quelques années, puis ses derniers crimes, il y avait pas loin de 80, puis je suis comme tabarnak, moi, j'ai même pas 50, puis il faut que je me start à mitaine 4 heures avant. Mais c'est vrai, ça, ou tu niaises? mais tu sais, pour vrai, dis la vérité, c'est-tu vrai, t'as-tu l'impression de faire tant que ça? Mais pas tant que ça, mais quand il a vu ton sein, ça a réduit de 4 heures. C'est la première fois que je bande depuis 4 heures. Ça a passé de 4 heures à 3 minutes. Non, mais pour vrai, je bande pas comme quand j'avais 19 ans, puis j'ai juste 48, fait que, Chris, à 80, je me vois pas astille bandé. Tu sais, quand tu bois, ça aide pas non plus. Parle pas contre l'alcool. Non, non, Moi, je suis pas transphobe, toi, je suis pas alcophob. Moi, je t'accepte comme que tu es. Mais, oui, j'avais une question de, tu sais, toi, quand t'as transitionné, t'avais le choix de tous les noms de la planète et t'as choisi Huguette. Oui, mais c'est ça, mais je vais finir par ce que je disais. Tous les noms de la planète. Les noms de femmes. Les noms de femmes. Ah oui, non, c'est ça. La pointe est des noms. J'ai écrit ma biographie qui s'appelle « La grosse femme de côté est trans ». Puis, 429 pages, dans ça, je parle de ma transition, je parle de ma jeunesse, je parle de mes 15-20 ans dans le milieu artistique et je dis tout ce que j'ai vécu d'une façon crue. Parce que, comme je disais tantôt, quand on dirait que quand tu sors du placard, tu te dis « Là, je t'écœurais des secrets puis je dévoile tout. » Je peux tout dire, là. Ah oui. Puis, c'est ça, j'aimerais ça le faire publier. Je me dis quand même, je vais me faire poursuivre. Je suis le BS. Je vais me prendre un rein. Mais le BS est en train de me poursuivre de toute façon. Fait que, j'ai… Sauf, par exemple, si tu te fais publier puis le livre marche, j'imagine que tu ne seras plus sur le BS. J'imagine, là. Je ne suis pas un expert en BS. Oui, mais quelqu'un qui fait de l'argent avec un livre, il fait 2-3 000 pièces. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Mais qui est le quart de ton année. C'est le quart de mon année. C'est quand même bon. Mais comment tu fais vivre, avec 8 000 par année? Ben, je n'ai pas mangé aujourd'hui. On est le 27 aujourd'hui. Je n'ai pas mangé. J'ai mangé une coupe de patates tantôt avec mes amis, qui m'ont amené. J'ai mon ami Marc-André Roy, c'est lui qui fait le balado des « Dangereux ». Tu sais, le film « Les Dangereux ». Oui, oui, oui. Ben, il est venu avec moi aujourd'hui. Puis François, qui est un de mes anciens élèves, qui est devenu mon chum. Fait que… Est-ce que tu as été prof de français? Oui, j'ai été prof de français pendant 12 ans. OK. Puis par rapport à l'école de l'humour, c'est-tu comme juste avant l'école? C'est François Avoir qui est de Saint-Hyacinthe. Oui. Puis à un moment donné, j'avais un jeune qui s'appelait Rémi Avoir, si je m'abuse, si je ne m'abuse pas. Parenté, parenté avec François. C'était son cousin. OK. Puis il parlait d'un roman, puis il a fait venir François, il a invité François en classe. François est venu, puis je ne le connaissais pas du tout. Je commençais à parler avec lui, parler de l'éconnationale, puis il m'a dit « Viens au cours du soir, si ça te tente, puis tu verras. » J'ai fait le cours du soir. Puis après le cours du soir, le dernier cours de François, c'est à taverne. On allait à taverne, on s'assoyait avec lui, puis il nous disait ce qu'il pensait vraiment de nous autres. Sais-tu dans les années que François buvait encore? J'imagine que oui. Si vous êtes à taverne, c'est rare qu'un gars dans les A-A fait « OK, on se rencontre! » C'est peut-être pour ça que quand je l'avais vu au bye-bye, il était fin. Parce qu'il n'était pas vraiment fin. En tout cas, moi je l'ai vu à ce moment-là, j'ai dit « Écoute, François, j'enseigne depuis 10 ans, je t'écœuré, je ne suis plus capable. J'ai-tu le talent pour faire ça? » Il dit « Oui, tu as le talent pour faire ça. » J'ai dit « Je méfie à toi. » Toi, tu avais comme 35, on va dire, à cette époque-là. Oui, je lâche ma job, je m'envoie comme auteur à temps plein. C'est ça, c'est François Avoir vraiment qui… C'est-tu à cause de lui que tu es déménagé à Saint-Hyacinthe? Pourquoi? Parce que tu m'avais dit que tu as été élevé à Montréal. Oui, je suis né l'année d'hier, Rachel, parc de Parvers. Moi, écoute, c'est dans mon rang. C'est dans ma biofile. J'ai été violé deux fois. Brag? C'est un brag weird, ça? Ça va être un brag festival, mais ça, tu me dis « Ça veut dire quoi, brag? » Parce que j'écoutais ton podcast, quand on a une personne connue, tu te dis « Brag, brag? » Non, non, oui, c'est juste… Je ne savais pas si tu retais ou si tu… C'est une ventardise weird. Mais tu t'es fait violer deux fois? C'est bien horrible, ça. On l'entend-tu? On l'entend un petit peu, mais c'est fait une transition. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. T'as-tu faim? Veux-tu manger quelque chose? La serveuse, quand je suis arrivé, elle me demande « C'est-tu gratis? » Elle me dit « Mike, il va prendre le bill. » Oui, oui. Je lui dis « Prends-tu le bill de manger aussi? » Oui, oui. Je suis correct, je vais prendre ma commande après le podcast. Oui, je lui commande toute le Mike. Non, 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 je suis correct. Mais amène-en ta femme et ton enfant. Non, non, ma fille… C'est ce type voisin qui mange la mort d'eux autres aussi. Non, mais ils ont tout ça pour essayer de nous mettre dehors. Mon voisin, puis on reste dans une courreur, puis on essaie de nous mettre dehors. Jusqu'à temps que je passe à l'émission de Denis Lévesque. OK. Je passais à Denis Lévesque parler quand j'étais passé dans le journal de Montréal pour avoir quelqu'un avec la SAC. Il y a eu des problèmes avec la SAC. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, s'il y en a qui s'en souviennent. À la SAC, il y a un gars, j'étais comme ça que le gars m'appelait monsieur. De l'alcool ou… Non, non, pour le premier conduit. OK, OK. C'est la SAC. C'est la SAC. Et puis, j'avais eu une petite histoire avec ça, puis j'avais fait la une du journal à Montréal. Et puis, là, à ce moment-là, ils ont arrêté depuis ce temps-là. OK. Fait qu'il fallait juste mettre la musique à 3 heures du matin, mais à part ça… Tu sens-tu… Tu sais, la réalité d'être trans au Québec, tu sens-tu que les gens qui font cette erreur-là, la plupart du temps, c'est juste malhabile ou c'est méchant. C'est quoi le pourcentage que tu sens que c'est du monde vraiment méchant comparé à juste quelqu'un de, mettons, quelqu'un qui te connaissait à l'époque, tu sais, comme un gentleman qui t'a rencontré comme homme qui ferait cette erreur-là. Ben, je trouve que tu es plus fin depuis que je suis une femme. Pardon? Tu es plus fin avec moi depuis que je suis une femme. Ben, dans la mesure, on ne savait pas qu'on se voit depuis 24 ans. Mais peut-être qu'à l'époque, moi, je me rappelle qu'à l'école de l'humour, j'étais extrêmement timide. C'est vrai que tu étais timide. Des fois, les gens pensent que le fait que je ne vais pas au devant et que je ne parle pas, que c'est du snobisme et c'est une timidité semi-maladive aussi. Oui, je le sais. Encore plus... Tu avais l'air timide. Parce que, je le dis souvent... Ça a l'air à t'avoir touché tantôt, mais ce n'est pas vrai. Non, non, non. Tu n'étais pas méchant. Non, non, c'est correct. Tu étais un bon garçon. Je suis content que tu rédicifies. Mais je veux préciser que moi, quand même, je le sais que dans les étapes de ma vie, au moment où j'ai fait l'école de l'humour, j'étais encore, justement, j'étais zéro sorti de ma coquille d'un point de vue aisant sur scène. J'ai encore des fois de la misère et tout ça. Mais là, je suis moins gêné que je l'étais. Mais à l'école de l'humour, vu que l'humour m'a aidé à me dégêner et que le fait que les gens me connaissent maintenant, ça fait en sorte qu'il y a un apprivoisement qui est fait. Ça rend ça plus facile pour moi, parce que j'ai l'impression de connaître ma personnalité. Mais à l'école de l'humour, tout ce boulot n'était pas encore arrivé. Je me rappelle que j'étais super timide. Je suis tout le temps avec les Denis dans un petit coin et on se disait n'importe quoi. Entre autres, Jean-Thomas, il faut que je te dise à gérant d'estrade, je te trouve vraiment que tu es en train de t'épanouir à la télé. Ah, bien, merci. C'est le fun parce qu'on voit vraiment ton... C'est gentil. Tu as l'air à l'aise. J'aime ça parce que tu as vraiment l'air à l'aise. Tu commences à maîtriser puis tu commences à être plus toi-même, je trouve. C'est le fun. Mais sincèrement, je vais remercier Mike aussi pour ça qui a un peu rapport avec... Mais sincèrement, les podcasts ont changé mon aisance à petit feu parce que moi, en début de carrière, je l'ai déjà dit, mais j'avais de la misère à sortir de mon personnage. J'avais l'impression que si on sortait de mon personnage, ça le décrédibilisait puis je retombais dans mon absurde fictif, on n'y croyait plus. Un peu comme les Denys. Un peu comme les Denys, exact. Puis là, je me suis rendu compte qu'en podcast, je me disais... Tu peux rentrer, sortir puis... Ben oui, les gens, ils ont accepté la convention puis ça fait en sorte que mon absurde fictif, les gens, ils se prêtent au jeu pareil puis tu peux tomber dans des affaires un peu plus réelles, les bottins, magnifique histoire. Mais non, mais puis que les gens, ils peuvent comprendre puis ils ont... Puis moi, je ne suis plus à l'aise depuis que je peux être plus proche de qui je suis parce que sinon, je trouvais ça tough d'être dans un personnage surtout dans des entrevues puis tout ça. Fait que je pense que les podcasts ont beaucoup aidé pour développer mon aise. Mais je pense aussi que tu es allé chercher une plus grande clientèle, un plus gros public. Je ne sais pas si tu as des matantes à ce temps dans tes shows. Ben, il n'y a plus de show, mais... Non, il y en a moins. Mais effectivement, avec Big Brother, je vois qu'il y a des gens qui ont appris à l'enfant aussi. on t'aime beaucoup puis avant, on ne pouvait pas te sentir. Pour vrai, Jean-Thomas-Jobin parce que moi, quand j'étais à l'École nationale, moi, j'avais dit à ma blonde, j'avais dit, je pense que tout le monde va pogner dans ce cuvée-là, dans les humoristes, à part Jean-Thomas puis les derniers droits. Tu avais une bonne analyse. Qu'est-ce que c'était une bonne œil? Mais tu sais pourquoi? Mais la raison, ma blonde m'a demandé pourquoi et j'avais dit, c'est parce que moi, je les trouve drôles. OK. C'est les seuls que je trouvais drôles. Je suis désolé, Alpha. J'étais très gentil, Alpha. Mal à l'offer. Mal à l'offer. Il était très gentil, mais... Moi, le mot de Jean-Thomas, le mot des Denis, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup puis je suis sûr que ça prend qu'il n'y aurait pas. C'est pas ça. Je suis content aujourd'hui. C'était-tu plus trash ou c'était absurde ou un mix des deux? C'est toujours un peu des deux. OK. Je suis trash puis je suis dark. C'est genre gore, là. J'ai fait sept tentatives de suicide pour vrai, là. J'ai fait sept tentatives de suicide. Un autre brag? J'ai même pas eu de diplôme pour ça. Y vas-tu pour le Guinness? Non, mais au huitième. Au huitième, il te donne un café gratis avec ta carte. Non, mais... C'est un bon gag. Quelqu'un me demandait, comme Seinfeld, il parlait de suicide, il dit, pourquoi t'as arrêté à sept? T'aurais pu continuer. Ben, c'est un peu comme les cours de guitare. Quand t'es rendu à sept, t'es pourri. Tu te dis, je vais arrêter, on va faire d'autres choses. D'ailleurs, moi, j'ai un message pour le monde qui travaille au 9-1-1. Moi, j'ai un de mes amis cette semaine qu'il nous avait appelés puis il sonnait comme quelqu'un qui allait mettre la fin à ses jours. Il disait, je suis content de vous avoir connus, bla, bla, bla. Puis là, on y parlait puis on était comme, non, non, on crée, s'arrête de parler de même. Il nous a raccroché au nez. Fait que là, on a trouvé son adresse. On appelle 9-1-1. Ma blonde est au téléphone avec 9-1-1. Puis elle dit, hey, tu peux-tu aller chez mon ami? OK, c'est votre ami. C'est quoi son adresse? Puis là, elle donne l'adresse. Puis elle dit, tu sais, j'ai appelé plein de places pour trouver son adresse. Puis la femme fait, mais c'est votre ami puis tu ne connais pas son adresse. Ce qui est une bonne question. Mais, tu sais, là, ma blonde était comme, ben, non, je ne connais pas son adresse. Ben, pourtant, tu sais, un ami. Puis là, je t'ai... Non, mais si tu dis quelqu'un sur Facebook, c'est arrivé, c'est quelqu'un sur Facebook qui voulait se suicider puis, tu sais, je ne connaissais pas son adresse. Ben non, Chris, tu sais, il me semble quelqu'un, tu sais, astille, j'appelle pour sauver la vie à quelqu'un. Je ne connais pas puis je suis un de tes bons amis, j'espère. Non, je ne connais pas ton adresse. Tu sais, je pourrais reconnaître ta bâtisse, mais tu sais, j'appelle 911. On a essayé chez nous pendant un super presque parfait, là, c'est le droit de visualiser où j'étais. Mais pour décrire, tu sais, imagine, tu appelles 911 puis fais, OK, c'est une grosse bâtisse, pas loin du fleuve. Il est à un étage. Je ne suis pas sûr où, là. Ça semble en haut de classe, en bas. Je sais qu'il y a de la tapisserie à l'entrée, si ça peut vous aider. Une belle machine à café. Mais qu'est-ce qui est arrivé de ton ami, finalement? Ben finalement, la police est allée le chercher puis il est bien correct, là, tu sais. Mais... Mais ont-tu fini par le repérer, donc, avec la conversation? Non, non, on a donné son adresse. OK, vous avez fini par... Non, non, quand on a appelé 911, on avait l'adresse, mais ma blonde a dit voici son adresse puis ma blonde, elle aime ça donner des détails au monde de 911. Fait qu'elle était comme, tu sais, je n'avais pas son adresse, je l'ai trouvée. Fait qu'au lieu juste de faire merci pour l'adresse, elle la jugeait de ne pas connaître son adresse par cœur. Puis là, Marie, elle m'a demandé, elle était comme, ben, tu sais, toi, tu connais-tu l'adresse? Puis elle m'a nommé Michel, mais Michel, je connais son adresse par cœur parce que tous ses e-mails finissent avec son adresse. Vu qu'ils espèrent qu'on va chez eux. Non, mais, tu sais, c'est un e-mail business, mais, tu sais, il n'y a personne. Tu sais, toi, ton adresse, je n'ai aucune idée. Je connais ton quartier, je ne connais pas ton adresse. Tu connais-tu mon nom de famille? Gendron. Oui, exactement. Jean-Michel Gendron. Jean-Michel Gendron. Ça virait bien comme nom de son. C'est vrai que, je sais que tu t'en as parlé de mon nom, puis ça ne me dérange pas. C'est vrai, on n'a pas épuisé ce sujet-là. Pourquoi, Gendron? Oui, pourquoi, Non, j'allais parler de vos noms. Comme toi, ton nom, il va très bien. La sonance de ton nom, la poésie, c'est tout des sons doux. Jean, je, ben, c'est tout. Tu as oublié Thomas, mais... Oui, mais Thomas, c'est parce que c'était peut-être trop dur. Je voulais juste... Je comprends. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un nom qui n'est pas le mien. Pour vrai, il pense que c'est un nom qui sonne trop fictif, mais pourtant, c'est vrai. Mais tu sais, toi, quand tu étais jeune, quand tu étais petit gars, as-tu un... Tu sais, j'imagine la vie d'un jeune, avant de faire de l'attention, tu dis, astille, il y a de quoi que je n'aime pas. Fait que c'est clair, ton nom, tu ne devais pas l'aimer vu que c'était associé à une personne que tu n'es pas. Il n'y a rien qui me dérange, Mike. Si je ne le fais pas, c'est par respect pour les autres trans, parce que c'est important pour les autres. Ils disent qu'il faut... Ils appellent ça un dead name. OK, oui, oui. C'est comme si la personne était morte. Ils ne veulent pas nommer leur nom. Mais moi, c'est sûr, vous pouvez me trouver facilement... J'étais dans l'émission « Ma vie à 600 livres » au Canal Vie. Vous pouvez me trouver... Ce n'est pas vrai. Non, mais vous pouvez me trouver facilement sur Facebook, mais je ne le fais pas pour respect pour les autres. Mais moi, ça ne me dérange pas. Tu peux me parler de n'importe quoi. Avant, j'étais un homme. J'ai été 50 ans un homme. Mais c'est quand que... J'ai la voix de Julien Poulin avec le physique de Gilles Trenou. Je n'ai pas le choix. Je délavais. Mais mettons, exemple, à l'époque, on s'est connu à l'école en 2000, 99-2000. Est-ce que là... Merci. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà pour toi une clarté dans ta tête? Je suis une femme. Dans ta mentalité de... Pas nécessairement dans ton corps, visiblement, mais dans ta mentalité... À 5 ans, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, quand je me tenais avec des filles, on jouait aux élastiques ou à cordes de lancée, on jouait à la mère. Puis là, je me chicanais parce qu'elle voulait faire la mère, puis moi aussi. Puis là, la mère d'une de mes amies s'appelait Huguette puis je l'aimais beaucoup puis c'est pour ça. OK, c'est à cause de... Je l'explique en détail. Je l'explique en détail dans mon livre qui n'est pas publié encore. Et puis, tu le disais assez tôt dans ta vie... Bien, je vais parler pour moi, OK? Et puis, j'écoutais une émission sur les autistes la semaine passée avec Charles Lafortune puis une madame qui disait... Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a dit pendant longtemps dans ma vie, j'ai été comme toujours fâché parce que mon fils était malade. Puis moi, j'étais comme ça. J'étais quelqu'un qui était foncièrement en se levant le matin qui était en crise. Toi, tu étais fâché après toi-même? Non, contre le monde, contre la vie, contre... Écoute, je voyais une femme enceinte puis je venais en tabarnak parce que moi aussi, j'aurais aimé ça être une femme enceinte. Tu ne vivras jamais ça. Puis, tu dis... J'étais une estite folle, j'étais une estite fou, tu sais. Fait que je ne veux pas que ça tourne la claire et la moche non plus. Non, 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 mais... Non, mais je trouve ça intéressant dans le sens que... Donc, j'imagine que ça a dû créer beaucoup de conflits intérieurs en toi tout le long de ta vie que je ne suis pas ce que j'aurais envie d'être, tu sais. Écoute, puis... Vous pouvez demander à ma blonde, là, Sylvie. J'avais 19 ans quand je l'ai connue puis j'ai dit que ça faisait un mot qu'on était ensemble. Je lui ai dit, tu ne peux pas rester avec moi parce que je suis une estite folle. Puis elle a dit, « Quoi, t'es-tu en série? T'es malade mental? » Je lui ai dit, « Je pense que c'est une femme. » OK, fait que ça a été verbalisé rapidement. Oui, oui, oui. À 19 ans, j'ai dit, je le savais bien avant ça. À 14 ans, j'ai commencé à appeler à l'ATQ qui est l'aide aux transsexuels du Québec. L'ATQ, c'est Marie-Marcelle Godbout qui est devenue comme ma mère adoptive. À 14 ans, je travaillais, tu sais, le métro, pas l'épicerie, le métro... Je travaillais là-dedans. Ma grand-mère, elle travaillait dans un petit restaurant au métro Sherbrooke. Puis le samedi, je descendais les journaux, j'allais porter ça. Et puis, à un moment donné, je feuilletais le lundi. Puis dans la section insolite, il y avait une entrevue avec une trans. Dans la section insolite. Puis à la fin, il y avait le numéro de l'ATQ. Puis moi, j'avais 14 ans. 13 ans peut-être. Je suis en secondaire 1. Je l'ai appelé. J'ai raccroché. J'ai fait ça pendant un vrai un an. J'appelais, je raccrochais, j'appelais. Puis à un moment donné, elle a dit, « Quand tu seras prêt, tu me parleras. » Dans le sens que tu n'émettais aucun son, le bout de la nuit. Je ne parlais pas. Je n'étais pas capable. Puis à un moment donné, j'ai parlé. Puis à un moment donné, on s'est rencontrés. Elle a pleuré parce que j'ai tout raconté ça. Puis aujourd'hui, elle est décédée. Puis l'ATQ est encore là si jamais elle a un questionnement. Et puis, oui, c'est ça. J'ai toujours été en conflit intérieur. Puis je pense que tout le monde qui me connaît, c'est ma fille. Ma fille est autiste. Et à un moment donné, elle a dit, « Quand je l'ai déclaré, mes enfants, en 2015, 2014, je l'ai déclaré, mes enfants, ma fille a dit, « Enfin, je comprends. Pourquoi tu es toujours en tabarnak? » Tu sais? Je comprends ce que tu as dit. Aujourd'hui, je n'ai plus une scène. J'ai déjà fait 150 000 piastres. Je n'ai plus une scène. Je n'ai pas de job. Je ne sors pas. Je suis toujours devant mon ordi. Mais pour vrai, je n'ai jamais été aussi heureuse que présentement. Tu n'es plus en paix avec la vie. Il y a un moment donné, tu avais... Je peux mourir demain. Tu sais, tu as du diabète. J'espère que non. Je suis diabétique aussi. Mais moi, c'est GCC. Le diabète GCC, tu connais ça? Ça, je n'ai aucune idée. C'est quoi? C'est un gag de trans? Grosse crise de cochonne. OK. Type 2. Tu sais, à un moment donné, quand il arrive à Obèse Morbide, après ça, c'est l'apocalypse. Là, c'est là que je suis rendu. Et puis, je pourrais mourir demain. Je suis en paix. La seule chose, c'est que j'ai peur pour Sylvie, j'ai peur pour ma fille. Mais à part ça... C'est quoi le... Je suis bien... Moi, je vais aller... Tu vas aller chez vous? Tu avais tweeté quoi, à un moment donné, que j'avais vraiment trouvé ça drôle puis sweet. Tu avais écrit, je suis une des rares personnes à avoir vécu ce moment-là. Mon fils vient de m'écrire pour dire, hé, père, mets-toi belle, je t'amène au resto. C'est vrai? Puis astille que j'avais... Tes enfants, t'appelles-tu papa ou maman? OK. Ça, c'est très personnel. Je ne sais pas ce que font les autres trans, mais pour moi, ils ont un père, ils ont une mère et puis ils m'appellent papa. OK. Puis à un moment donné, je n'ai pas aimé ça parce qu'au début, ils m'appelaient Huguette. Puis là, je lui ai dit, non, je suis ton père, je suis ton père puis tu peux m'appeler papa, ça ne me dérange pas. Ça fait que ça, ça n'a pas changé. Puis tu dirais que c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait comme si t'assais vivre dans le mensonge, je suis tanné. As-tu comme une journée précise ou un élément que tu te rappelles que tu t'es dit fuck it, j'y vais, je me lance? Bien, tu sais, quand il y a cette tentative de suicide qui sont dans mon dossier médical, je veux dire, il n'y a plus personne qui veut s'approcher de moi. Ma famille, écoute, mes enfants étaient écoeurés puis même ma femme aussi puis mes amis, j'avais des amis parce qu'à un moment donné, ma blonde me mettait à doigt parce que je me ramassais à l'hôpital puis après ça, je me ramassais sur mes chums puis là, je suis tenté de me suicider chez mes chums et me mettait à doigt fait que là, à un moment donné, tu sais, je n'avais plus de bien-être l'alternative. Ce que j'ai fait, j'ai décidé d'aller, de retourner en enseignement et j'ai fait un reverse coming out. OK. J'étais en femme, je vivais en femme. C'est quoi un reverse coming out? Je suis redevenu un homme. OK. Et je suis allé enseigner la blonde, à Sablon. À côté de Terre-Neuve. Juste à côté de Terre-Neuve. à côté de Terre-Neuve. Tu ne peux pas te rendre là-bas en auto ou juste en bateau ou juste en avion. Et j'allais là pour me suicider. J'allais là pour mettre un terme à tout ça. J'ai dit, je vais aller à Blanc-Sablon pour prendre l'avion, je vais être loin de ma famille, mes enfants. Et puis, j'ai fait une grande introspection sur ma vie. J'ai failli le dire à mes élèves à Blanc-Sablon, mais je me suis fait à un chum là-bas et il me disait, ne dis pas ça à personne, ils vont te mettre sur un radeau et ils vont te mettre le feu après et ils vont t'envoyer dans le fleuve. Je ne l'ai pas dit, mais de suite après, quand je suis revenu à Montréal, je l'ai dit à mes élèves et tous mes élèves sont devenus mes amis Facebook. Les jeunes n'ont pas de problème avec ça habituellement. Une ouverture d'esprit à la base plus. Oui, c'est ça. J'ai un petit fils par procuration. Mon fils sort une fille. Ben, il est rendu en 11 ans. Je l'ai connu à 9 ans et la première chose qu'il fait quand il arrive à la maison, c'est qu'à la Huguette et on jouait à des jeux vidéo ensemble, Street of Rage et on écoute des films de super-héros. Quand tu es devenu, aussitôt que tu as fait ta transition, là, les tentatives de suicide ont arrêté. Je n'ai pas essayé, en tout cas. Mais ça veut dire que tu n'avais pas rencontré Mike encore. Tu es plus... Non, mais ça veut dire que tu es plus heureuse comme humaine là que tu l'étais. Oui, mais tu sais, si je te dis, je n'ai jamais été aussi heureuse que présentement puis je n'ai pas une scène puis je n'ai rien mangé puis je vis dans un quartier où moi, c'est... Tu sais, quand elle va sur Internet et on va dire c'est quoi une grenade assourdissante parce qu'il y en a une cette nuit à 3 heures qui nous a réveillés. Nous autres, il y a des descentes fréquemment. Il y a de la police dans le coin sans arrêt. Tu sais, quand il y a eu une émission, à V, à un moment donné, c'était des policiers et ils tournaient dans notre quartier tout le temps. Je les voyais tout le temps. Ils se prenaient tout le temps autour de chez nous. My girl. Est-ce que moi, quand j'ai lu une affaire qui m'amusait dans le paradoxe, je ne sais pas trop si il y a pas de quoi dire là-dessus, mais parce que tu disais que, bien, à tes amis professionnels, en tout cas professionnellement, quand tu as fait ton coming out, tu faisais dans l'émission Bienvenue aux dames, je me disais peut-être qu'il a vu ça comme un appel à McLeod. Oui, le choix avec McLeod. Un appel d'offres et les dames sont bien vus, les transitions aussi. C'est drôle parce que... Non, mais je trouvais ça quand même... C'est drôle ça parce que j'ai écrit pour Peter McLeod pendant deux ans sans jamais le rencontrer une fois. Je n'ai jamais rencontré Peter. Et puis, c'est là que j'ai fait ma transition. Je travaillais avec Louis-Philippe Rivard. Vous connaissez Louis-Philippe? Oui. C'est M. Boudreau. Oui, bien oui. Avec José. Et pour moi, Louis-Philippe, c'est le gars le plus drôle au Québec. Qui est super fin aussi. Tellement fin. Tellement fin. Il m'a dit... Lui, il était script éditeur sur le show, c'était ça? Il était concepteur. C'était lui qui avait fait le show. Mais vous savez, Louis-Philippe, si vous le connaissez, moi je l'engageais après ça parce que c'est moi qui est allé chez Boys, la série télé, puis j'ai engagé Louis-Philippe parce que je voulais qu'il punch le show. Fait que moi, j'étais un bon pour les histoires puis moins punché puis lui, en tout cas, moi je trouve qu'il est tellement drôle ça. Il est très talentueux. Beaucoup. Je me souviens, j'étais bienvenu aux Dames puis avec l'équipe, l'équipe de télé, je leur ai dit. J'ai dit... Pas par côté de ce point. T'as pas écrit une lettre de ce que j'ai lu? Oui, c'est vrai. T'as pas commencé par... Je connais plus ta vie que toi en passant. C'est ça, hein? Je l'ai lu, je l'ai lu ta biographie, moi, qui reste. T'as lu ma biographie? Est-ce que j'en couperais des bouts d'ailleurs? Est-ce que j'ai lu? Mon script édité ça, ce sera pas long. J'ai lu ça, mais effectivement, tu leur as pas envoyé une lettre pour commencer. Oui. À tout le monde, sauf Peter. Non, je l'ai pas envoyé aux acteurs. Les acteurs ne me connaissaient pas. Parce que c'est weird. Je t'ai rencontré. Je t'ai jamais rencontré. Mais je suis pas ce que tu penses. Je sais pas c'est qui. Je pense à rien. Non, mais là où, Philippe, ça m'a fait... Tu devrais pas dire ça, c'est privé quand même. Non, je... Je te rappelle que c'est live. Avant que tu hésites, c'est live présentement sur Patreon. Ben, c'est pas grave de toute façon. T'es sur le B. C'est pas bien fait. Il faut rire. Non, c'est pas vrai. C'est que... Ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Nous, Philippe, quand j'avais dit ça, j'étais chez eux et j'étais la dernière à partir. On a fait une réunion d'auteur. Et puis, tu sais, il dit moi, il dit rien comme ça. Il compte ça. Il dit j'aime ça les grosses femmes. C'est la première fois que je me voyais comme une grosse femme. Tu sais, j'ai dit je suis rendu une BBW, tu sais. Puis, est-ce que... Vu que tu as dit avant le podcast, il n'y avait rien qui te dérangeait comme question. Non, mais parce que moi... Mon pénis? Non, non, non. Ton pénis, je le trouve assez attendrissant pour l'instant. Non, ce que j'allais dire, c'est que... Parce que ton surnom, l'école de l'humour, c'était Bat-Steph. Oui. Parce que tu trippais ou je ne sais pas si tu trippais encore sur l'univers Batman. Ben non, quand tu es une femme, tu ne peux pas tripper sur Batman. Je comprends. Mais tu aurais pu avoir cette juilleté-là à ta tête. Un de mes amis m'avait dit ça. As-tu pensé à Bat-Uguette? J'ai essayé Bat-Uguette. Michel a fait un Chris de malaise d'autre fois parce que ton nom sur Twitter, c'est Bat-Woman. Oui. Puis là, Michel, tu es comme... Oui, il va avoir... Tu sais, il va avoir Jean-Thomas puis Bat-Woman. Puis là, tout le monde tu es comme... OK. OK. Puis là, tout le monde pensait qu'il t'appelait ça vu que tu étais trans. Puis là, je suis comme... Ah non, Chris, c'est son nom sur... Elle aime les bars. C'est son nom, c'est-à-dire que c'est pas... C'est pas Michel qui est comme... All right, elle se dit Bat-Woman. Il a roast. Oui. Mais... Ouais, fait que... Non, c'est ça, il y a un de mes amis qui disait, il a pu écouter ça, là, OK, à Stars. J'ai changé d'identité pas de personnalité. Tu gardes la même personnalité. Ouais, il y a rien qui... Puis là, 4 mars, ça tombe bien parce que Batman sort le 4 mars puis le début du mois, je vais avoir de l'argent sur mon chèque pour aller voir Batman. Mais ça, moi, je pense... J'avais écrit une affaire à l'époque sur les couples que l'homme... L'homme fait une transition que de l'extérieur, nous autres, on trouve tout le temps ça weird de... Mais la fille, je pense, elle sait tout le temps. Tu sais, ta blonde... Quand t'as... Tu sais, ben, un, tu y avais dit à 19 ans. Fait que c'est comme un indice, ça. C'est un pas pire indice. Mais il y a quand même une différence. Tu sais, les gens connaissent souvent... J'ai fait beaucoup de conférences puis j'ai arrêté d'en faire pour une raison, c'est que la seule personne qui venait, c'était des trans. Ils connaissent ça. Fait que d'apprendre... Quand tu connais pas ça, tu veux pas rire ça, tu sais. Mais... Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Les trans qui allaient à ta conférence, c'était-tu pour apprendre des nouvelles affaires ou c'était pour rencontrer du monde qui vive la même réalité qu'eux autres? Non, non, je faisais des conférences parce que je voulais dire au monde ce que c'était une personne trans puis j'ai fait un espèce de truc comme guinantelle. Je suis allé dans un parc, là, puis c'est un de mes anciens élèves. J'ai demandé à Patrick Dauzo à une maison de ses élèves qui fait un impro. J'ai dit, je vais t'écrire un texte qui va aller avec une caméra dans un parc. Sophie Talley qui m'a posé la caméra vidéo et puis on est allé dans le parc puis ils posaient des questions. Un vox pop, c'est ça. Parce que dans un parc, filmer dans un parc, c'est comme qu'il n'entend comme c'est quoi qui fait qu'il n'entend. Je ne sais pas qu'il n'entend, c'est Joël Legend qui faisait ça. Continue. Fille-moi, je vais me casser dans un parc. Donc, caméra vidéo, vox pop. On posait des questions dans le genre combien de temps vous pensez que ça prend pour accoucher une femme trans? Il y en a qui disaient que ça devait être plus. C'est un homme avant et ça doit prendre 12 mois. Non, tu n'es pas un éléphant, tu ne peux pas accoucher quand tu es une femme trans. Les gens ne connaissent pas plus ça. Cris que le monde est épais. Bastique le monde. Non. Mais c'est plus 14 mois. Exact. Non, mais je n'en veux même pas aux gens parce que je veux dire, avant que ma fille soit autiste, je pensais que c'était tout des débiles profonds. Puis quand ma fille était autiste, j'ai compris ce que c'était parce qu'elle m'expliquait puis on a lu des livres puis on a compris. Ce n'était pas une personne trans dans son entourage. Je suis tout en colise puis je comprends ça puis ça ne me dérange pas. Tu en reconnaissais-tu avant de faire ta transition? Non. OK. Non. J'ai commencé... J'ai commencé à faire... Fait que la première personne trans que t'as rencontrée, c'est toi. Oui. OK. Puis ce que j'ai fait, c'est que je venais à Montréal, je restais à Saint-Hyacinthe puis je venais à des réunions de trans à Montréal et puis c'était assez rigolo parce que j'allais à mes réunions en femmes, mais chez nous, mes enfants ne savaient pas encore. OK. Fait que je me déguise en m'en allant. OK. J'appelais ça déguisé parce que c'était vraiment loufoque. Tu te maquillais en chauffant? Non. Ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais sur le bord d'une route dans le bord de Sainte-Madeleine puis il y a bien des arbres. Et puis... le monde va être sûr que tu es une prostituée qui souçait des camionneurs. Oui. C'est que... Mais regarde, c'est arrivé une fois, c'est que je prenais le temps de m'arrêter mais à un moment donné, j'étais pressé de me revenir à Saint-Hyacinthe puis ça, je l'avais écrit dans ma série, c'est dans ma série aussi et je m'en venais de Montréal, j'avais vu mon psy puis j'étais bien femme et en m'en allant, j'ai dit, j'ai pas le temps d'arrêter, Sylvie, elle veut que j'arrive tout de suite parce que dans dix minutes, il va y avoir quelque chose en tout cas. Et là, je me démaquillais en contre-vision. Dans dix minutes, tu vas avoir du can. Je me démaquillais en m'en allant puis je me déshabillais puis je changeais de linge en m'en allant. Et à un moment donné, je m'en allais de croche sur la route. Là, j'ai dit, ça a pas d'or, là, il m'a fait un accident, tu sais. Là, je suis sorti à une place, un truck stop où je me suis pas... Non, c'était pas un truck stop, c'est vrai. J'étais pas sorti d'un truck stop. Je suis sorti d'une place et j'étais coup, ça a pris dix minutes, je dirais, puis la police est arrivée. puis le policier sort de son auto et je dis, tabarnak, j'avais la face la moitié maquillée puis j'étais à la moitié nu, j'enlevais mes totons puis mes affaires puis... Mike allait me s'être là! Tu sais, toc, 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 il ouvre ta fenêtre et là, il me regarde, tu sais, que ça n'a pas de poche. Là, lui, il avait un malaise, plus que moi. Parce que moi, j'avais peur, je dis, si je finis en dedans puis habillé comme je suis là, je dis, tout le monde va le savoir puis... il dit, on a eu comme quoi quelqu'un conduisait puis il avait une façon erratique puis avez-vous bu? Je dis, non, je n'ai pas bu, j'arrivais de chez mon psy puis regarde-moi. Non, non, il dit, c'est correct, c'est correct. Faites juste attention, c'est correct. Il s'est en allé comme si j'étais une vedette, il ne m'a rien dit d'autre, il était super gentil. OK, ce n'est pas normal ça, carte. Non. Mais as-tu, quand, au moment où, mettons, c'était devenu clair pour ton entourage puis pour toi puis qu'il y avait une genre de sérénité par rapport à ça, as-tu senti dans ton écriture que ça changeait un peu quelque chose? Mais c'est drôle parce que quand j'écrivais Bienvenue aux dames, la script éditrice qui s'appelle, je ne me souviens pas de son nom, en tout cas, peu importe, la script éditrice, elle disait, Batistef, c'est la meilleure personne pour écrire pour les femmes puis les hommes. Je ne comprends pas, elle dit, il peut écrire aussi pour l'un, pour l'autre. Puis une fois, je faisais un pilote avec Normand Brathwaite puis Danny Turcotte. On était à Radio-Canada puis l'invité, c'était le sexologue, là, je me suis... Louis-André Sonnier? Non. Celle qui a comme les yeux croches, en tout cas. Peu importe. Les yeux croches? C'est sûr que ça vient de caster quelqu'un qu'on cherche précisément, mais je trouve... Danny, j'étais assez chum avec lui, je le connaissais bien. J'ai fait une couple d'émission de la petite séduction avec lui puis il était sur le pilote puis Danny, il demande à la sexologue, il dit, un gars qui se prend du temps avec un sac de Batman comme ça, tu sais, c'est quoi comme maladie mentale? Ben, c'est quelqu'un qui a un gros secret. Ah oui? Oui. Est-ce que je me sens tu mal, là? Cris. Elle voyait, elle voyait drette en essai de quelqu'un avec les yeux croches. Tu sais, elle était... C'est une chance qu'on ne l'a pas identifié. Elle est bonne. Ben, pas jusqu'à maintenant. Mais c'est une fois de qui on parle, mais oui. Une fois, Michel Charette, j'écrivais sur les Boys, tu sais, puis j'étais à Saint-Hubert au studio Mills puis après le show, je m'en vais dans un coin tranquille, je m'habille en femme puis je m'en vais me promener juste pour m'agasiner, tu sais, puis je tombe face à face avec Michel Charette. Là, il me regarde. Tu te mettais une perruque à l'époque? Ben, j'en avais, mais j'avais des cheveux courts. C'est vrai, j'avais des cheveux. J'ai toujours eu les cheveux très longs, tu sais. OK. Fait que... Fait que c'est plus simple. je ne me souviens pas cette fois-là, mais je sais qu'il a fait un double take, qu'on dit, tu sais. Il m'a regardé puis après ça, ben, j'étais en char. Fait qu'il m'a regardé puis je pense qu'il m'avait reconnu, mais je suis parti vite. J'ai eu tellement peur. Fait que c'est toutes des affaires comme ça que je vivais tout le temps puis j'étais vraiment plus capable. Mais à un moment donné, tu te dis que c'est tutoé. Mais tu... Comme Bellemine dit sur Facebook. Mais tu sais, quand... Tu sais, j'imagine... Ben, toi, tu as fait la transition en quelle année? La quoi? La transition en quelle année? 2014-2015, quand je suis revenu de Blancard-Long. OK. J'ai l'impression, tu sais, 2014-2015, c'est il n'y a pas longtemps, mais ça a vraiment beaucoup changé dans les sept dernières années. Ça a beaucoup changé, oui. J'ai l'impression que là, le Québécois moyen-moyenne comprend plus, ou en tout cas, tu sais, il ne comprend pas à 100%, mais accepte ça plus qu'il y a 10 ans. Ben, c'est parce que ça part mal, tu sais. C'est pas parce que les gens acceptent, les gens aiment ça ou quoi que ce soit, mais c'est qu'à un moment donné, tu parais mal puis dans la société, si tu dis que t'as des préjugés contre un noir, quelque chose comme ça, tu sais, c'est mal vu. Ben, j'ai l'impression que c'est la même chose avec les trans, tu sais. Mais je m'en fais plus avec ça, tu sais. T'as le droit de pas aimer ça, de pas m'aimer comme je suis, mais comme j'ai le droit de pas aimer les autres comme ils sont, tu sais, ben, je fais plus de maladie avec ça. L'important, c'est que toi, tu t'aimes comme tu aimes. C'est ça. Exact, exact. Hé, Yann, on va aller. Mais tu sais, Mike, Mike, quand t'étais à l'énergie, t'avais fait une mauvaise blague, c'est trans, ça m'a fait bien de la peine. C'est vrai? Oui. Ah ben, ça sent la poursuite, mon beau. Là, la mère à Huguette va arriver. C'est quoi la blague? Je m'en souviens pas exactement, mais je l'ai encore, je l'ai encore sur Facebook. Voyons voir ça a vieillé. Comment ça s'appelle Proulx? C'est elle qui est devenue ministre, t'as fait de la radio avec elle à Énergie. Caroline Proulx. Caroline Proulx. T'étais avec elle. Et puis, elle parlait des trans à un moment donné, puis t'as dit, moi, je m'en collise des trans. J'ai dit, j'écœur pas personne. Si je veux choisir d'essuyer des magasins ou quelque chose comme ça, t'as dit, je choisis, puis j'écœur pas personne avec ça. Si tu choisis de ta vie en femme, tu choisis de ta vie en femme, puis écœur moi pas avec ça. Puis moi, ce que je vous avais écrit, c'est que tu choisirais-tu vraiment être comme je suis? Y'a-tu quelqu'un sur la terre qui pourrait choisir d'être comme je suis? J'avais-tu utilisé le terme « choisir»? C'est le mot « choix» que m'avait fait mal. Ah, OK, mais c'est juste sorti… Parce que Chris, j'ai pas choisi. J'aurais peut-être choisi du «alou pas» ou j'aurais peut-être choisi… Mais moi, c'était ce que je voulais dire, ou en tout cas, j'imagine, je m'en rappelle même pas d'avoir dit ça, mais c'était, tu sais, que, tu sais, ta vie… Non, non, mais t'étais pas fin en ce temps-là, c'est pas grave, t'as pas besoin de t'excuser. Non, mais pour vrai, je me suis… Ben, peut-être que ça a mal sorti, tu sais. Ça a mal sorti. Parce que Mike, à sa défense, moi, je le connais quand même depuis longtemps, c'est quelqu'un d'hypersensible et compréhensif et empathique, il a une grande ouverture d'esprit, mais je pense juste que t'as dû faire un gag d'humour noir, tu sais, c'était même juste ça, parce que t'as aucun fond en toi d'insensibilité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il le faisait aujourd'hui, je dirais, mange la merde, je m'en fous. Parce que je m'acceptais peut-être pas autant à ce temps-là que je m'accepte aujourd'hui. C'est ça, peut-être que vu que t'étais encore dans ton conflit intérieur, probablement que t'étais plus à vif pour ces types de… Mais tu sais, c'est pas un choix, tu choisis pas d'être trans, tu choisis pas d'être gay. Tu sais, Dave Chappell, ceux qui l'ont vu sur Netflix, Chappell, sa grande théorie, c'est, tu sors entre les cuisses d'une femme, t'es un gars ou une fille, that's a fact. Mais c'est la même chose, tu vas-tu dire la même chose d'un gay? Quand tu sors entre les cuisses de ta mère, t'es hétérosexuel. Tu vas-tu dire ça? Non. Non. Tu vas venir entre les cuisses de ta mère et tu vas être gay, tu vas être lesbienne, tu vas être bi, tu vas être n'importe comment. C'est la même chose pour les trans. Fait que ça, son argument marche pas. Mais je l'écoute, Chappell, puis ça me fâche pas tant que ça. Puis même, mais je commence d'habitude, la plupart des... Surtout aux États-Unis, j'écoute plus rien au Québec. Plus rien. Depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai eu... T'écoutes juste Gérard d'Estrade, dans le fond? Mais c'est drôle, parce que j'écoutais jamais tes réalités, je trouvais ça super inquiétant. Puis c'est Isabelle, Isabelle, elle aime ça, elle écoute tout ce qui se fait aux États-Unis. Big Brother, c'est bon. Big Brother, puis elle écoutait Occupation double, puis Big Brother, puis tu sais, pour avoir du temps de qualité avec elle, j'ai commencé à aimer ça. J'aime que tu considères regarder Big Brother avec ta femme du temps de qualité. Ma blonde. Isabelle, c'est ma blonde. Ah, vous n'êtes pas mariée? Ma femme, c'est Sylvie. On est mariés depuis 1990. OK. Oui. Isabelle, c'est ta fille. Isabelle, c'est ma fille de 32 ans. c'est ta fille. OK, excuse-moi. Ma fille de 32 ans qui aimerait tellement savoir un chum. Elle est autiste, mais léger, mais tellement fine, elle est douce, elle aime le cinéma, la télé, les promenades en rivière. C'est un genre de bon pitch Tinder. On dirait que tu viens d'écrire Jean-Thomas. Elle adore Jean-Thomas. Elle dit, si je pouvais avec quelqu'un comme Jean-Thomas, je serais tellement content. Écoute, c'est de plus en plus tentant tout ça. On pourrait sortir en duo, moi et puis Mike et tout ma fille. Oui, Mike, il a hâte, son érection n'a même pas diminué. Oui. Je peux-tu toucher? J'aimerais mieux que non. Mais c'est ça, ma fille aimait beaucoup ça. Elle adore Jean-Thomas. Puis je me suis mis à écouter Big Brother. Mais là, j'aimerais ça y aller pour vrai. Moi, je te mettrais à la maison à l'envers. C'est sûr, j'aimerais vraiment ça que tu sois là. Mais je ne suis pas célèbre, mais j'ai regardé ça et ça ne part pas. Sous écoute, tu ne l'as pas écouté, mais ça rend les gens célèbres. C'est vrai, as-tu lu l'article dans la presse? Dans la presse, il y a un gars qui a fait une étude, une maîtrise sur ton show sous-écoute. Oui, oui, mais oui. Sur toi. Il dit que passer à sous-écoute, ça équivaut à avoir un standing au grand réel. À juste pour réel. À juste pour réel, oui. C'est quelque chose quand même. Oui, oui. C'est big. Oui, oui. Légitation. On a, on a, oui, c'est ça. Oui. Non, c'est vrai. Je pense que c'est pour vrai en haut d'un standing. Sans vouloir te vanter, mais je pense pour vrai que maintenant, surtout pour les jeunes pour la nouvelle génération. Dans le sens que... Pour vrai, là, sans orgueil, puis moi, je n'ai rien à cacher. Moi, là, je t'embrasserais les pieds de m'avoir invité. Je suis tellement content d'être là. C'est cool. Ça, on va avoir un câlin et un béco aux pieds. Non, non, non. Mon Dieu, ça upgrade sans arrêt cette fin de podcast-là. Non, pas. De plus en plus. On skip les questions, on s'en va à la fin tout de suite, Yann, c'est ça? J'ai un câlin, une boule, puis un bec ses pieds. Un bec qui est buccal. Non, mais sans blague. Arrête de blaguer quand on parle d'émotions. Mais non, on blague. Je veux dire, Mike, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à ma blonde, je ne sais pas pourquoi il m'a dit que je t'inviterais. J'étais surprise parce que ça devrait 26 fois que j'ai écrit et qu'il ne m'a jamais répondu. Non, je t'avais... Il y a une couple d'années que je t'avais écrit pour te dire que j'aimerais ça t'avoir vu que je trouve que... Jamais, jamais, Mike. Jamais. Moi, je t'ai écrit, même une fois, j'ai dit, écoute, tu es dans un A, quand tu seras dans un B, dans un C, dans un D, puis une fois, tu es rendu à un Z, invite-moi, j'aimerais ça y aller. Puis je te répondais. Tu m'aurais jamais répondu. J'étais sûr que je te répondais dans ma tête. Peut-être. Parce que j'avais des discussions avec Michel, je faisais... Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, on parle souvent de... Ça prend de la représentativité, puis il n'y a pas de... Ah si, je ne suis pas juste invité pour ça. Non, non, non. Non, non, mais... Mais, tu sais, on... C'est pour ça que j'ai changé de sexe pour venir au podcast. Oui, exact. Il y avait trop de gars. Il y avait trop de gars. Non, mais... Mike, c'est vrai, pour vrai, ça fait... Parce qu'il y a eu des moments où... Il y a l'autre qui te défend. Non, non, non. Je ne te défend pas, mais pour vrai, ça fait longtemps qu'il m'avait dit « Hey, viendrais-tu avec Huguette? » Puis il y a une couple de fois que ça ne fitait pas dans mon horaire. Puis vu qu'on a fait changé pour que ça fasse dans le horaire, ça fait quand? Mais moi, je pense qu'elle est de plus en plus à l'aise depuis l'histoire du béco sur le pied. Puis moi aussi, je te dirais que ça m'a mis de pas quittant. Mais vraiment, tu sais, je pourrais dire que je m'en fous, je ne veux pas venir ici. Mais franchement, c'est-tu que tu fais ma semaine, mon mois, mon année depuis le début de 2022? En plus, c'est-tu que je vais. C'est la première fois que je sors dehors en 2022, c'est-tu que c'est ici et je suis tellement fier d'être là. Bien, c'est très cool. Eh, Yann, puis tu devrais, si t'es diabétique, le prochain, tu devrais prendre un diète. Ah non, mais je m'en fous. OK, non, mais tu sais, tu vas devenir aveugle puis tu n'auras plus de pied. Bien, déjà, je commence à... J'ai pied bleu, j'ai pied bleu puis je vois mal. Bien, ça, c'est pas bon. Je sais. Parce que j'ai l'impression que tu disais que tu avais arrêté à 7 pour les tentatives de l'hucide. Je ne suis plus sûr. Non, mais regarde, je n'ai plus rien dans la vie, OK? J'ai perdu une maison. Mais tu as des pieds. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu tout ce que j'avais puis c'est comme si j'avais laissé tomber ma famille. Puis, restez, je ne veux pas faire broyer personne parce que faites-vous en pas avec ça, ça arrive à tout le monde, c'est toutes des affaires qui arrivent. Mais pour vrai, moi, je vais seconder Mike là-dessus, j'ai l'air de le défendre sans dire, je ne suis pas en alliance avec lui, mais pour vrai, non, mais je vais juste dire quelque chose avant, je trouve ça important. Abandonne pas sur ta santé non plus parce que tu vas en profiter encore plus puis tous les trucs que tu peux faire qui pourraient aider ta santé, si tu veux être cohérente avec le fait que tu es mieux dans ta peau, tu vas avoir plus de belles années pour en profiter. Fait que je vais juste en rajouter une couche juste pour que ça te trotte un peu dans la tête. Mais arrêtez, non, je ne sais même pas ça pour faire pitié. Moi, j'aimerais ça me faire opérer, me faire enlever la petite affaire qui me ressent entre les jambes puis je ne sais pas si vous saviez, mais avec les hormones, l'organe rétrécit. Moi, c'est juste une brindille comme ça, grande de même. Un micropénis, ce qu'ils appellent. Chris, il y a du monde qui mette des hormones dans mes drinks. Je le savais, caliste. C'est vrai, avec les hormones, c'est... Est-ce que c'est bonne? Non, mais... Fait que toi, tu voudrais ta affaire enlever. J'aurais voulu, mais il faut que je pèse moins de 300. Ma glace. Faut que tu droppes. En bas de 300. OK. Fait que, tu sais, au début de l'année, je me suis dit, il faut que je perde 50 livres. Fait que là, il m'en reste 50, ça, ça, perds. Non, mais c'est la joke de Jimmy Carr. Mais ça, là... Faut que je le dise, c'est Jimmy Carr qui avait... Ça, c'est le genre de... Tu sais, mettons, des fois, tu sais, moi, ça fait des années, tu sais, je struggle avec mon poids, pis tu dis, si je perds 50 livres, ça te prend un objectif, le fun. Si je perds 50 livres, ils vont me chopper à la graine. C'est comme... C'est un drôle d'objectif pour toi. C'est pas, non, c'est pas drôle. Moi, j'aimerais ça en tabernouche. C'est combien, automatiquement, le coût de ça? Ben, pour se faire enlever, là, c'est... Ils appellent ça une vaginoplastie. Ça coûte 12 000 $. 12 à 15 000. OK. Pis ça, les gens, ils sont... ça rend beaucoup de gens en crise parce que le gouvernement le paye pour ça. OK. OK? Si t'as une lettre de deux psys qui disent que oui, tu devrais te faire couper la graine, le gouvernement paye. OK. Sauf que... Ça prend deux lettres. Oui. OK. Merci. Comme un jury, tu passes à... Pis là, les chats, ils se retournent pis ils disent, oui, tu devrais te faire couper. Mais... Mais ils payent ça, sauf qu'ils te payent pas, par exemple, avant de venir ici, je me suis rasé. J'ai été obligé de me raser parce que je dois me raser toutes les fois. Pis ça, c'est fatigué en estie parce que ça mêle le monde en estie aussi. Parce que, tu sais, ça arrive souvent que ma femme est malade pis je dois l'amener, on doit aller à l'hôpital. Pis quand je l'accompagne à l'hôpital, ben, des fois, c'est une urgence, t'sais. Pis sur une journée-là, je me suis pas rasé, t'sais. Fait que là, j'ai de la barbe un peu. Pis une chance, moi, j'ai juste besoin de me raser une fois par semaine. Avec les hormones, ça doit... Non, Ça le changerait? Non. Non. Demande à une fille, tu sais, tu te coupes la moustache, tu vois, ça repousse, pis ça repousse. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas un poil nulle part. J'étais sûr, je me suis coupé le poil de ses jambes pis en dessous des bras. Ça a jamais repoussé, ça. Ça, je comprends pas pourquoi. Sauf que, tu sais, ça pousse tout le temps. Pis ça, ils payent pas pour ça. Il faudrait que je paye pour... pis ça coûte cher, tu sais, juste en vue de 2-3 poils, je pense que c'est 500 piastres. Pis il y a une autre affaire, mais c'est vrai. On fait une blague là-dessus, mais, tu sais, j'ai le physique de Youpi, mais j'aimerais ça avoir les totons qui vont avec, tu sais. Pis j'aurais aimé ça en faveur. Peut-être pas orange, mais plus haut, j'aimerais ça. Orange, évidemment, orange est poilu, fait que tu redevies un peu go. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire, j'aimerais ça avoir les tits, ça Youpi. Non, j'ai dit, j'ai peut-être la physique de Youpi, mais j'aimerais ça vous savoir les totons. Mais, ça encore une fois, si vous voulez partir à GoFundMe, je vous invite. Pis salut, salut. C'est sûr que c'est dans le titre, encouragez-la à avoir les totons de Youpi. D'après moi, ça va monter vite en esthiste en charge. On part d'eux, GoFundMe, les totons à Youpi pis le vagin à Badaboum. Vagin à Badaboum, évidemment, il est assez joli. Je sais pas ce que vous pensez de ça qu'il rit des trans comme ça. On rit de la vulve à Badaboum, il n'y a pas de problème. Mais Badaboum, tu sais, Youpi, quand il est parti des expos, il s'est trouvé une job tout de suite aux Canadiens. Badaboum, il est où? Je sais pas où est Badaboum, mon bon ami Mike. Je m'excuse. J'ai pas de nouvelles non plus de Claude Scott, le trompettiste des Nordiques. J'ai pas de nouvelles. Ah, Claude Scott! Avant que tu me poses la question, qu'il avait le visage très rouge. Je te rappelais de son nom. Oui, moi j'adore Claude Scott. J'ai travaillé deux ans au stade olympique pis je voyais Youpi, je suis changé. OK. Il y avait trois gars dans la même journée qui faisaient Youpi. Combien de costumes? Trois costumes ou le même? Moi, les fois que je l'ai vu, c'était le même costume. Arc! Ah! J'ai travaillé. Ah! La réaction de Mike. Non, non, mais c'est... Imagine t'es le troisième. Ouais. Arc! Le deuxième, tu trouves ça correct? Deuxième, c'est déjà moins pire. Ça dépend... Mais tu glisses plus facilement quand t'es rendu au troisième. Mais ça dépend du niveau de sudation du précédent. C'est toujours possible. Il faudrait pas que tu fasses mon costume à moi. Non? Non. OK. Je suis pas séparé, mais je suis un tavernement. Mais est-ce que tu... Est-ce que t'as déjà été dans Yuppie, à l'intérieur de Yuppie? Non, mais... À l'intérieur de Yuppie, ça a un peu l'air d'une pénétration. Non, mais... La façon dont je le dis, mais... As-tu déjà été dans l'intérieur de Yuppie? Mais... As-tu déjà signé à l'intérieur de Yuppie? Non. Bon, je vais arrêter là. Mais... J'ai enfin compris comment c'était de marcher comme Yuppie, par exemple, parce que quand tu t'élargis, tu te mets à marcher, tu sais, comme Yuppie marche, il brûle comme ça. Ah, oui. Puis en étant grosse, on dirait que tu changes ta démarche, puis là, tu te dis, Chris, à un moment donné, je me disais, je marche comme une mascotte d'abord, mec. Tu sais, je regarde... Mais c'est correct. C'est-tu moins pire, le coccyx? Ou t'as besoin de prendre des breaks parce que ça te fait mal? Oui, parce que j'ai mal au pied droit. Là, je suis de bas sur un pied. Mais je suis correct. Mais est-ce qu'il y a de toute façon qu'on peut t'aider? Moi, je suis parti. Non, je suis parti pour le Téléthon. OK. Hé, Yann, on va aller avec des questions. Ah, pas déjà. J'espère qu'il y en a sur les totons de Yuppie ou les totons de Yuppie? Il y a Mélanie qui demande pour Yann, dans le milieu de l'humour, comment a été accueilli ton coming out, trance, est-ce que... Trance? Trance? Est-ce que... Excusez. C'est pas si trance. Est-ce qu'il y a des vedettes qui ont mal réagi? Non. Non, parce que... À partir du moment où j'ai fait mon coming out, pour le vrai, le téléphone a arrêté de sonner. Puis... Fait que ça a bien réagi, honnêtement. Non, mais je mets ça sur plusieurs facteurs. Je pense pas que personne ne s'est dit, ah, c'est... Mais peut-être aussi, je le sais pas. Je peux pas être dans la tête du monde. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, c'est-ce que c'est fucké, je veux pas l'avoir, je veux pas travailler avec ou quoi que ce soit. Mais je sais que j'ai travaillé sept ans avec Normand puis ça a été là, puis j'ai pu retravailler avec lui, tu sais. Mais il doit être crampant en deux le soir. Moi, j'ai... Écoute, sept ans, là, à faire des réunions avec la membre à Twig, là, est-ce qu'il rit de... À l'époque, en tout cas, il riait de tout ce qui existe. Tout... Tu travailles-tu sur sur Fun Noir? Mon souvenir? Oui, j'ai travaillé sur Fun Noir. Parce que moi, j'ai été chroniqueur sur Fun Noir. Ça, c'était une de tes premières gigs, j'imagine, vu que c'était en sortant de l'école. Fun Noir. Ça, c'est quoi? Le premier job que j'ai eu, c'est de mettre Serge Thériault à la porte. C'est vrai? C'est un bel job, ça. Tu sais, Claude Doyon, je ne sais pas si tu connais. Oui, 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 je me rappelle de Claude Doyon. Bon, bien, il était directeur des programmes, mais c'est quoi? Oui, oui, oui. C'est ma premier job, c'est mon stage de l'école nationale. Moi, je faisais il est trop de bonheur puis il n'est pas trop tard. Je faisais les deux shows. Je partais de Saint-Hassien à trois heures, je revenais à dix heures le soir puis j'écrivais le lendemain. Puis, à un moment donné, il dit, il n'est pas trop tard, c'était le show de Patrice Lécuyer le soir puis il n'était pas là, il était en vacances. Ça fait que Serge Thériault était là avec Mélanie Ménard. Mélanie, ta fille, elle me faisait des livres à Saint-Hassien. Ça restait où, elle? À Saint-Hilaire. OK. C'est un pas pire, des tours, pour te ramener? Oui, mais elle me laissait à Saint-Hilaire puis là, je prenais l'autobus, je t'ai quasiment rangé à Saint-Hassien parce que, tu sais, c'est deux heures, en tout cas, peu importe. Puis, à un moment donné, Claude Doyon, il dit, Serge, il n'est pas là pour en tout. C'était drôle parce que là, il me disait, j'ai demandé à Serge, je vais faire la météo. Il faisait la météo, il dit, il va faire beau aujourd'hui, il se rasait, il avait la crème à la barbe partout, tu sais, il venait de se lever, ça le tente à pas d'être là puis pauvre gars, tu sais, moi, je le regardais aller mais il y a une chose, par exemple, comme j'ai toujours dit, il faut que tu donnes à César, à Salade, ce qui appartient à de la salade. Ce qui appartient à Salade, tu dois le donner à Salade. Il faut que tu donnes applaudi ce qui appartient à César. Moi, les premiers textes que j'ai écrits, c'est Serge Thériault. C'est son gars qui était bon. Ben, vas-y. Non, non. Les premiers textes que j'ai écrits, c'est à Serge Thériault. Les textes, c'est ordinaire, il faisait extraordinaire. Il était que... C'est un comédien absolument magistral. Il y a deux personnes dans le milieu qui ont amélioré mes textes en les dix ans. C'était Serge Thériault et Normand Brathwaite. OK. Normand... Pas moi et le chanteur de la bottine. Non. Normand, les bonnes journées, il upgradait mes textes. Il était super bon. Il est délivré. Il a du talent. Ça, il sort par les oreilles, Normand. Mais moi, à l'époque que j'ai travaillé avec lui, il était tellement paresseux. Tellement. J'étais devenu comme sa gardienne. Moi, je travaillais sur le match des étoiles, par exemple. Je t'avais écrit chaque mot qu'il disait. Le match des étoiles, c'est l'affaire de danse. C'est-tu l'affaire que t'as faite? T'étais déguisé en... T'avais un fan suit et tu faisais « Moi, je mange ». Moi, je mange dans « J'ai l'arceau ». Oui, oui, j'étais là. J'avais fait un combat de baguette de pain. Oh là là. Ma vie, ma biographie est quand même pas pire aussi, finalement. Non, non, mais ouais, j'ai... J'en ai connu aussi des artistes. C'était le fun parce qu'il y a des artistes qui me demandaient « Tu veux me faire deux ou trois jokes quand je vais faire ma performance ? » J'écrivais pour Normand, Yves Dégagne, ces choses-là. C'était assez le fun. Mais Normand, il fallait que je dise « Là, Normand, il faut que tu sois là, bouge pas de là, la caméra va s'allumer dans trois secondes. » Mais c'est parce que Normand, à la fin, il s'en collissait. Tu sais, je ne sentais pas qu'il y avait du fun. Mais juste parce que c'était la jeunesse de ça, mais le congédiement de Serge Thériault, pourquoi c'est toi qu'il a fallu qu'il annonce à Serge Thériault ? Oui, oui, mais c'est vrai. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas voulu le faire. OK, OK. Hé, c'est bon. Le boss de la radio, il demande à un jeune writer « Tu veux-tu créer ça à la porte une légende, Le Monde ? » Oui, mais c'est parce que moi, j'étais supposé d'être là comme stagiaire. Oui, t'es stagiaire. Scripteur. Tu sais, j'étais supposé de scripteur. Ça, je n'étais pas payé et je me suis pas gêné qu'il m'appelait à cause de ça. Mais t'es stagiaire sur deux. Je ne suis pas heureux de faire ça, moi. Mais là, il dit « C'est toi le scripteur, c'est toi le réalisateur, vis-à-vis le producteur. » Esti, je ne serais même pas c'était à quoi un réalisateur et un producteur en radio. Je ne savais même pas, ça fait deux semaines que je suis ici et je ne savais pas que je faisais ça. Mais là, ils ont mis Serge Thériault dehors puis là, Claude Doyon m'a fait venir dans le bureau puis il m'a dit « As-tu fait de la radio? » Je dis « Ben oui, je n'ai fait toute ma vie. » Je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'avais jamais rien fait. J'ai animé une semaine à radio à « C'est quoi? » avec Mélanie Ménard. Puis c'est ça, je me suis amusé. J'ai eu du fun. J'aimais ça. Je ne peux pas croire que « C'est quoi? » était numéro un à l'époque. C'était currant. Avec un boss qui pose, qui fait des moves de Paul Postal. J'ai été, tu sais. Parce que là, il dit… J'ai été, c'est bien bien. Mais tu sais, j'enlève Serge Thériault de là. Je n'ai pas des moments de risque pour le remplacer. T'as-tu déjà fait quelque chose? Premièrement, il m'a demandé « T'en connais-tu? » Je dis « Non, je ne connais pas personne. » Il dit « Toi, que tu as déjà fait de la radio? » Je dis « Ben oui, je n'ai fait souvent de la radio. » Bon, il dit « Ça te tente-tu de le faire? » « Oui, oui, je vais le faire. » Mais je n'avais jamais fait. Pendant une semaine, j'ai essayé de faire des numéros comme un… Comment il s'appelle? Lui, tu sais quoi que je fais des numéros? J'ai toujours payé mes taxes. Billy Telly? Ah, Réjean Terbonne. Réjean Terbonne. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était bon en tabarnak. Oui, non, il est bon. J'essayais de faire des coups au téléphone et là, je n'étais pas venu de le curé et qu'il me racontait sa vie et je ne me sortirais pas de là. Là, je regardais le gars de réalisateur qui jouait avec les pitons. Là, j'avais un bon coup de téléphone. Moi, j'avais eu… Il texte le corps en haut. Il est comme, « Esti, je ne peux pas pas de rire, je ne peux pas de rire. » J'avais eu Claude Doyon. Moi, dans le temps, j'écrivais, j'étais chroniqueur sur le… J'étais chroniqueur puis writer sur le Midi McComic puis Claude Doyon est arrivé puis il m'avait dit il avait fait tes drôles en tabarnak. Toi là, Marc, t'es bon en esti. Puis là, il me disait toi et Marc, puis là, j'étais comme… Il était parti puis j'avais fait… Il ne connaît pas mon nom, hostie. Il connaît… Ça, là, j'ai fait… Ça, les gars, ça veut dire vous ne revenez pas l'année prochaine. Tu sais, s'il pense que je suis un des leaders du show puis il m'appelle Marc… Mike, j'ai travaillé sept ans sur tout ce que faisait Normand Bratwhite puis je te garantis d'appeler demain Mande-Di mon nom de famille. OK. Puis il ne sait pas. Il ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux? J'ai réussi à faire un tour d'hélicoptère au moins. Il ne voulait pas maintenant un hélicoptère parce qu'il menait juste des filles à l'époque. C'est pour ça que tu es devenue femme. Non, mais… Tu es arrêtée dans un rest area. Tu as entendu… Fou, 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 fou. En Marc, je vais t'emmener à Saint-Diocède. Non, mais c'est vrai. Tu sais, à toutes les fois, je travaillais sur le match des étoiles puis il y a une petite fille qui rentrait. Elle dit, je suis stagiaire, je fais des sandwichs. Je ne voudrais rien dire dans l'hélicoptère. C'est ce que reste. Moi, je vais y aller dans l'hélicoptère puis il ne m'invite jamais puis je disais, hé, normalement, j'aimerais essayer d'y aller moi aussi. Il invitait juste des filles. Fait qu'à un moment donné, il savait qu'il voulait y aller. Fait que là, il me demande, il dit, veux-tu me rendre service? Je dis oui, quoi. Il dit, mon pilote de l'hélicoptère, vous le connaissez, le gars qui s'est fait arrêter et tout à l'heure. Il dit, il veut faire un numéro, grand rire. Puis je ne suis pas rare d'y dire non. Fait que j'aimerais ça que tu le rencontres puis tu as essayé de dire non. Tout le monde déléguait les congédiements à toi. Puis, ouais, attends, je ne t'ai pas montré à Michel-Richard. Fait que là, il arrive, il me dit, tu peux-tu dire à Jean-Dommand qu'on ne ferait plus de vos écoutes? Non, mais il dit, en même temps, tu te traiteras un taux d'hélicoptère, tu sais. Ah, crie ça, quelqu'un. Il est venu à Saint-Hyacinthe, en hélicoptère, puis oui, j'ai dit, on peut s'essayer. Ce qu'on va faire, je vais te demander d'écrire un texte puis tu vas me l'envoyer puis je vais te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis, il n'a jamais eu le courage. Je suis en train de l'écrire, je suis en train d'écrire. Fait que c'est la meilleure affaire à faire quand quelqu'un veut faire le mot, tu dis, écris-moi un texte, trois pages. Envoye-moi ça. Envoye-moi ça. Fait qu'il ne l'a jamais fait, mais il m'a fait ça, c'est une belle histoire à raconter. Michel-Richard, elle est venue à Fonnoir à l'occasion. Elle volait-tu votre argent? Parce que nous autres, elle volait notre argent. Moi, j'étais writer sur CNM qui était le show avant Fonnoir puis elle volait l'argent des auteurs. C'est vrai? Oui. Quand on est en retard au meeting de création, il fallait mettre un 5$ dans un enveloppe puis après deux, trois semaines, on arrêtait d'arriver en retard vu qu'on ne gagnait pas assez d'argent puis tout le temps payé. puis Michel, elle volait les 5$ des writers. Moi, si je te disais pour vrai, Michel-Richard me frenchait. Fait que Mike et Michel-Richard vont avoir un point en commun à partir de ce soir. Ah, tu t'es fatiguant. Fatiguant, t'es abandonnant. Je vais juste meubler le podcast. Je commençais à s'aimer. Elle t'a frenché? Oui. C'était-tu? Oui. Comment c'est arrivé? Je t'allais dans ton jus. J'aurais envie de vous dire, achetez ma biographie qui n'est pas encore publiée, mais je vais vous le dire. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais writer. On était trois writers, mais il y en a deux qui partaient dîner à 11h puis revenaient à 4h. Moi, ça me permettait de te créer le show. Et puis, là, Michel-Richard vient faire un numéro puis elle venait de commencer à faire des cours. Elle a suivi des cours avec un entraîneur, des cours de boxe. OK. Fait que là, la recherchiste, Normand Védoir, je vois Normand, il dit, écoute, sti, il dit, Michel-Richard va faire de la boxe avec moi. Il dit, il n'y a pas question, tu n'as pas d'un arc. Il dit, on me colle ici une vraie volée. Je ne veux pas. je lui dis, on a quelqu'un d'autre sur le show. Si tu veux, je peux demander à d'autres. Sur le show, on avait Patrick Groux. Je vois Patrick. Je dis, Patrick, c'est en train de faire un petit peu semblant de faire de la boxe avec Michel-Richard. Il veut monter et faire de la boxe. Es-tu malade? T'as Chris. Il dit, on va me frapper pour l'avril. Fait que là, je dis, Normand, il n'y a personne sur le show qui veut faire de la boxe avec Michel-Richard. Ben, veux-tu le faire? Toi, moi, je ne me dérange pas. J'aime ça pour sa TV. Fait que, je suis dit, c'est correct. J'ai fait de la boxe pendant une dizaine d'années. Sauf en même temps d'avoir de l'expérience en boxe, je pense que ça ne l'aide pas vraiment de te battre contre Michel-Richard. Mais, pour vrai, quand elle dit, tu vas faire de la boxe? Oui, je vais vous montrer comment je suis boxe. Elle m'a frappé d'aplomb. OK. Oui, ça a fait, j'ai vu des étoiles. OK. Puis là, j'ai fait semblant, mais j'étais un petit peu étourdi. J'ai fait semblant de me jeter à terre. Je suis tombé sur le dos. Et puis, elle s'est mise à quatre pattes sous moi pour me faire aller bouche à bouche avec sa langue. Oh, j'ai... Coudonc, c'est... Ça, je n'ai pas ça dans ma biographie à moi. Non, mais tu sais, tu es juste auteur. Si tu veux, aller auteur à l'école nationale, vous allez peut-être finir à embrasser Michel-Richard. Ça, c'était-tu avant ou après qu'elle chie sur un tapis? Genre... C'est en même temps. Dans l'échelle, c'était-tu genre... c'est une... C'est ça la chaleur que je sentais sous mon ventre. Non, mais tu sais, parce que même à cette époque-là, c'est une vieille madame weird. Oui. Une belle vieille madame weird. Mais après, quand elle a chié dans un hôtel... Moi, ça ne me dérangeait pas. C'est vrai. Moi, j'avais pas de misère. Quelqu'un qui chie dans un hôtel, tu sais, comme moi... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a personne qui voulait dealer avec elle. Même les recherchistes, les filles, ils ne voulaient pas dealer avec elle. Moi, elle me faisait arrêt. Elle me disait tout le temps que mes cheveux faisaient dur qu'elle était à me présenter Alvaro, son coiffeur. Mais moi, j'avais la facilité... Tu sais, comme j'ai écrit la première édition de le show au théâtre du rideau vert, comment ça s'appelle? La revue de l'année? Oui, la revue de l'année. Revue Corrigée? Je l'ai écrit en 2005. Puis, je travaillais avec Denise Filiotrault. Une autre, Denise Filiotrault, moi, je travaillais dans un club vidéo sur la rue Ontario, ici. Puis, une fois, j'ai appelé d'ouvrir le club vidéo avant dix heures. Puis là, elle cogne dans la porte et dix ans moins quart. Elle dit, j'ai des films! Je ne peux pas ouvrir le coffre-fort. Elle m'a pitché les films dans la vitre puis elle dit, est-ce que c'est une maladie? Elle m'a pitché les films. Fait que là, je la retrouve puis je trouvais ça drôle. C'est une bonne caractéristique d'être humain, ça. Crier sans arrêt à partir de moi. Non, mais tu sais, moi, je trouvais que c'était des personnages qui jouaient. Comme j'ai déjà reçu Foglia chez nous deux fois, puis c'était des gars qui essaient... Mais il y avait un personnage, puis ils jouaient leur personnage. Moi, je sais pas... Là, vous allez dire, je suis notamment avec tout ce que... Je sais pas si c'est vrai, mais il y a un sans-abri à un moment donné, bien, il y a une couple de sans-abri qui m'ont déjà dit que Denise Filiatro leur donnait des scènes noires. Puis j'étais comme... Mais tu sais-tu quoi? Voyons, tabarnak! Tu sais-tu quoi? Reveille Corrigé en 2005, sa fille est annulée. C'était avec Guylaine Guy, elle jouait dedans. Il y avait Benoît Paquette, il y avait plusieurs personnes. C'était Joël, le genre qui était le... le... le masturbateur. Je sais pas si c'était un lapsus de gestuelle que tu viens de faire là. Il était le masturbateur en chef. Non, mais il était le metteur en scène, Joël, puis il était très gentil. Ceci dit, là... Tu sais, même si tu as un petit peu gentil. Oui, oui, non, non. Oui, non, non. Cress. Je suis pas mal de ça. En tout cas. Puis, là, c'était les acteurs qui écrivaient leurs textes. Puis là, c'est François... C'est grâce à François Léveillé. Il y a beaucoup de jobs, beaucoup de jobs que j'ai eus, c'est grâce à François Léveillé, puis je le remercie beaucoup. Qui était un criss de bon gars. C'était un criss de bon gars, François Léveillé. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce gars-là. Il est pas mort. Non, je le verrai plus, là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là, j'ai rien que des choses mauvaises à dire. Mais ceux qui sont des bonnes choses, il n'y en a pas gros, là. François Léveillé. Martin Petit, François Léveillé. À part ça, là. En tout cas... Dans l'Union des artistes, t'en aimes trois. Peut-être quatre. Michel Richard. Mais tu peux dire, moi, je suis l'auteur dans le milieu qui peut être reconnu comme étant celui ou celle qui a le plus d'entente de confidentialité. Tu sais, c'est quoi une entente de confidentialité? Ça se finit mal. Puis eux autres, c'est jamais moi qui demande une entente de confidentialité. C'est toujours eux autres. Fait que c'est pas moi qui arrive. Moi, j'ai rien caché. Tu pars si, Sam, t'as une grand gueule. C'est vrai que j'ai une grand gueule. Oui, ben oui, t'as une grand gueule. C'est vrai. Mais oui, c'est peut-être vrai. C'est vrai que j'ai une grand gueule puis c'est vrai que je dis ce que je pense. Tu sais, quand je te dis des belles choses tantôt, tu l'as pris mais moi, tu m'envoies des vacheries. C'est-tu rien de fin? Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il te demande? Tu sais, une entente de confidentialité, ils te donnent-tu de l'argent en échange de rien dire? La plupart du temps, c'est parce qu'ils te payent pas, ils te payent mal, ils te payent pas selon convention. Les auteurs, c'est un nesti de milieu pour ça, les auteurs. Les auteurs, il faut le dire, puis je suis pas gêné de le dire, pendant toutes les années, que j'ai travaillé, on est traités comme de la marde. C'est un mal nécessaire, les auteurs. Et puis, moi, j'ai toujours dit que pourquoi on briserait pas la magie, puis que c'est ton spectacle, je sais que t'écris pas mal tout ce que tu dis, mais pourquoi il y a pas le nom des auteurs sur l'affiche? Ben, moi, c'est parce que j'écris tout à 100%. Oui, c'est ça. Mais, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, de tout ça que j'ai travaillé avec, tu sais, comme un gars comme Patrick Huard, il est fort là-dessus, de nommer son monde. Puis, à l'époque que je commençais, il marquait les auteurs. Ah oui? Tu sais, moi, mon premier show, je travaillais avec Martin Perizzolo, puis mon premier poster, c'était marqué Tex, Mike Ward de Martin Perizzolo. Oui, puis tu sais, Plamondo a fait une sortie, les chanteurs, les paroles, on les voit jamais, puis maintenant, quand tu regardes la télé, tu vois une chanson, les paroles musiques, ça apparaît. Oui. Mais pourquoi que c'est pas la même chose que l'humour? Parce que Chris, un gars comme Philippe Rivard, comment ça qu'il n'est pas connu, ce gars-là? Il écrit, il écrit comme une machine, une mitraillette. Moi, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Sylvain Raté, c'était un super auteur. Il était à l'école avec nous. Oui, puis il est tellement bon comme auteur. Oui, vraiment. Mais c'est pas connu nulle part. C'est qui les gars qui écrivaient Boys? T'es connu les gars qui écrivaient Boys? Mais en même temps, il y a aussi exemple, dans le sens que ça dépend aussi de la personnalité de chaque auteur. Peut-être que Sylvain, de ce que je me souviens, lui, c'était quand même quelqu'un très réservé qui doit être content de faire chiner des gens puis de rester un peu dans l'anonymat. Il y en a qui, corrige-moi si tu peux. mais ça fait rien. Tu sais, ils ont un mérite. puis je l'ai dit tantôt, j'étais toujours fâché dans ce temps-là. Mais jamais pas ça, tu sais. Je me souviens, Véronique Dicard, elle était au Grand Ré puis elle s'était ajoutée à la dernière minute. Puis là, Normand a dit, tu veux-tu écrire un texte de Véronique? Bien là, c'est tantôt, tu sais. Elle disait, elle va l'apprendre, elle va le lire. J'ai écrit un texte puis là, elle se rend sur scène puis là, elle fait deux, trois gags, ça marche bien. Puis là, il y en a une qui pogne pas puis elle dit, bien celle-là, c'est l'auteur, c'est l'auteur qui l'a écrit. Mais ça, ça fait chien. Tu sais, tu viens de me concentrer. Tu dis même pas merci à l'auteur, tu dis même pas, tu lui donnes pas de mérite, mais s'il y en a une qui pogne pas, bien tu mets ça sur le dos, tabarnain. Tu sais, fait que les auteurs dans ce milieu-là, je trouve que c'est mal payé, c'est mal, c'est une des raisons pour laquelle... La nomme de fois, là, que j'ai dit que j'étais prêt avec un bat de baseball et je faisais pas ça pour le fun. J'avais une femme, trois enfants, je travaillais comme auteur puis moitié du temps, tu te fais pas payer. Fait que là, il y a un producteur pour qui j'ai travaillé, c'était André Dubois, l'ancien cynique, bienvenue au dame. Lui, il était super. Puis il y a Richard Goudreau qui faisait les Boys, qui était un petit peu malade mental, mais qui était fin, qui payait tout le temps. C'est un beau compliment, ça. Hey, Yann, on va aller avec... On va dessus... Il y reste combien une bonne question? Parce qu'il faut... Il en reste peut-être deux, trois, oui. OK. Fait que j'irais avec deux dernières questions. T'es-tu déjà tanné, Mike? Non, non, c'est juste... J'ai un autre show puis il faut faire le public, ils sont mal propres, fait qu'il faut tout nettoyer. C'est ça. Je trouve que ça ne dure pas longtemps, mais c'est ça où je viens d'arriver. Vas-y, Yann. Il y a Matt qui demande est-ce que Huguette considérerait s'autopublier avec un Kickstarter, autopublier ton livre? Tout ce qui... Je ne sais pas comment ça marche, mais tout ce qui implique de l'argent, c'est non. Je ne peux pas mettre une scène nulle part. Je ne peux pas... Écoute, je reçois 700 piastres. Ça, ça sera... Oui, c'est une solution. C'est une bonne idée. Mon ordi a brisé. Moi, j'ai juste mon ordi pour ma vie privée, ma vie sociale, ma vie sexuelle. C'est mon ordi. Puis quand il a brisé, je disais à mes amis Facebook mon ordi est brisé. Ils ont tout renvoursé. Ils ont fait réparer. Moi, j'ai des amis Facebook. Fantastique! Je ne sais pas ce qu'on t'a rendu, mais j'ai... C'est vrai, j'ai une grand gueule. Je suis désolé. C'est parfait. Fait que... Mais ça, ça, c'est une réponse floue. Fait que... Mais je vais regarder ça, oui. La réponse, c'est oui, mais ça prendrait quelqu'un pour plus t'expliquer le projet ou... Non, je suis capable d'aller sur la plateforme. J'ai fait un GoFundMe. Je suis capable de faire un Kickstarter, Kickstarter, c'est plus simple que GoFundMe, je pense. Je n'en ai jamais fait, mais ça a l'air plus simple. Puis le monde embarque vraiment. Bien, ils ont le goût d'encourager. puis surtout que ça donne une motivation à l'artiste. Puis on dirait, c'est très... C'est une affaire que j'aime de la société actuelle. On aime ça encourager le... Tu sais, de savoir que ton livre, si on la jette, l'argent va à toi. Puis c'est pas un dos de ce qui fait semblant d'être mort au Brésil. Ce qui... Non, mais quand même, tu sais, il y a le... La ville de Saint-Hassin qui avait investi quand même 800 piastres pour que j'écrive ma biographie, puis avec lequel je me suis acheté un ordinateur, tu sais. Mais je n'ai pas trouvé d'éditeur. OK. Mais je veux dire... C'est sûr, je vais essayer. Je devrais essayer parce qu'il y a des affaires intéressantes là-dedans. 400 et 9 pages, puis j'ai raccourci beaucoup. Ah, Bernard! 400 et 9 pages, c'est bien. On dirait, moi... T'as-tu déjà pensé écrire une biographie? Bien, moi, j'ai un livre non édité qui s'appelle Dans l'intimité de Martel Le Briquet que j'ai écrit avant de faire l'école de l'humour, puis que... Que deux maisons d'édition qui avaient accepté... Oui, ils avaient accepté, mais le comité de lecture avait dit ça nous intéresse, puis le comité de vente, on dit au comité de lecture qui va acheter ça, cette affaire-là. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas connu... Mais c'était pas une histoire vraie, Marcel Le Briquet? Non, Martel. C'est encore moins vrai qu'un prénom qui n'existe pas. Mais en fait, je sais pas si je n'ai déjà parlé ici, mais c'était une fausse biographie d'un pompier volontaire de 45 ans qui travaillait dans un village qui n'avait jamais de feu. Puis il est devenu pyromane pour travailler. Fait qu'il partait les feux parce qu'il avait vraiment envie de les éteindre. C'était exceptionnel. Mais c'était ça une biographie? C'était une fausse biographie ou un pastiche de biographie. Mais il y avait... Quand je l'ai relu récemment, je fais tout cas, il y a des enfants qui ont bien éveillé et d'autres. Fait que c'est plus bon. Fait que pour le sortir, faudrait-tu que tu risques un kickstarter? Non, en fait, si mettons... Il faut faire deux kickstarters. Non, mais pour vrai, quand je l'ai relu il n'y a pas si longtemps... Ça peut faire un film aussi. J'aimais peut-être... Oui, ça pourrait faire un film. J'aimais peut-être encore 40 %. Il y a 40 % d'affaires que j'étais comme « Ah, ça, ça me fait encore rire. » Mais tu vois quand même que ma plume a changé. Mais il y a des affaires que c'est normal qu'une plume change. C'est quand même bon après 20 ans, 30 ans que 40 % marchent encore. L'idée de base m'amuse encore. Moi, il y a 6 ans, je disais que les trans, c'était un choix. Tu vois, 30 ans plus tard, t'es 40 % à la même place. Oui, mais il y a des affaires qui, pour vrai, j'étais comme si c'était... Tu sais, mettons, le gars qui a appris les règles de trois, puis là, il y avait trop de règles de trois. C'était tout le temps, mettons, deux affaires un peu standards avec un truc un peu absurde pour finir la phrase. Moi, j'étais coqué. Ça m'a fait cette pattern-là. Mais il y a quand même des affaires qui me faisaient encore rire de bon cœur. Ça a l'air narcissique. J'étais comme très bien ficelé, Jean-Thomas. Génié. C'est le premier balbutie-bond de grande auteure. J'ai du temps libre, si tu veux, je le lise. Oui, tu pourrais le lire. J'ai une disquette. Je peux te passer une disquette. C'est sur une disquette. C'est sur une disquette. C'est sur une disquette. Macintosh, une disquette, mais je l'ai aussi version papier avec des tâches de moutarde. C'est parfait parce que moi, je suis habitué avec Louis Saïa. Toutes les fois qu'on lui donnait quelque chose, ça revenait avec des tâches de spaghetti. Ah, OK. Moutarde, spaghetti. Tu te vas dans les tâches alimentaires. Fait que, Yann, dernière question. Tu sembles avoir beaucoup de vécu. Merci. Pour toi... C'est pour... C'est pour Yann, excusez-moi. Quel est pour toi le moment culminant de ta carrière ou de tes combats personnels? Je ne sais pas... OK, c'est encore le week-end. Je pense que ça doit être à soir, le moment culminant dans ma carrière. Mais non, c'est quelque chose quand même quand j'écris les Boys. Je me souviens qu'Avar et sa gang s'étaient fait mettre dehors parce qu'ils disaient qu'ils étaient trop hard, qu'ils étaient trop dark qu'ils écrivaient pour les Boys parce que c'était la série qui était pour entrer à Radio-Canada. Et Charles Goudreau m'appelle chez nous et il dit « Je n'ai personne pour écrire ça. » Il dit « Ils vont me canceller. » Puis la première saison, j'ai engagé les auteurs puis j'ai tout réécrit les textes. Puis des fois, je disais qu'il était malade mental, Richard Goudreau, c'était un passionné. Il m'appelait à 3 heures du matin, il dit « Cette phrase-là, elle me fatigue, elle ne marche pas. » Il m'appelait à 3 heures du matin. Mais je pense que mon plus bel accomplissement ça a été « Les Boys », la première série parce que la deuxième année, Louis Saïa est arrivé puis il ne m'aimait pas puis il m'a mis dehors. Est-ce que c'est Claude Doyon de « C'est quoi » qui t'a annoncé ton congédiement? Non, je ne comprends pas pourquoi tu fais des jokes avec des affaires tristes. Ben, c'est mon métier. Moi, je n'ai aucune sensibilité. Je pense juste aux gags. Moi, je suis un métronome du gag. Mais non, c'est quoi. Non, vraiment « Les Boys », quand tu dis que tu t'assoies dans ton salon et qu'il y a un million de personnes qui écoutent l'émission, c'est quelque chose quand même. Oui. Il y a de quoi de magique quand tu es… Tu sais, moi, je n'ai jamais écrit d'émissions de télé mais souvent, je donnais des jokes à du monde où j'écrivais pour eux autres et ils ne payaient pas donc c'était comme donné. Puis, quand tu t'entends ta joke, même si c'est pour toi qui a fait, il y a une fierté. C'est comme tabarnak. Mon fils Maxime, il avait 14 ans. Il trippait ses « Boys ». Puis là, j'ai dit, regarde, lis mon texte, si tu trouves une joke, je la mets dedans puis s'il reste à la télé, je te paye. Il y en a eu une joke dans les « Boys ». Il était tellement fier. Ah, ça doit. Sa ligne a resté à l'écran. Tu lui avais donné combien? 10 piastres. OK. Moi, je t'ai payé 12 000. C'est-à-dire, c'est pas raté. C'est quand même bien payé. Il y avait quel âge? Il y avait 13-14 ans. Quand tu mets 10 piastres à 13 ans, c'est bon. C'est bon. Pourcentage. Des petits 10 piastres, tu finis par… Non, c'est pas vrai. J'ai donné plus que ça. J'ai donné un gros cadeau. OK. J'ai donné quelque chose comme 100 piastres. OK. Ah, 10 fois plus. Mais dans ce temps-là, j'avais de l'argent. Dans ce temps-là, j'avais de l'argent. J'allais à des réunions de trans puis je donnais de l'argent à tout le monde. Puis là, c'est ça. T'allais où? Quand je faisais des réunions avec les trans. OK. J'ai fini à Montréal faire des réunions. Puis tu donnais de l'argent à tous les trans. Tout le monde était en rue. Il y avait plein de trans qui ont des problèmes. Tu sais. Puis à chaque fois, je leur donnais mon numéro de téléphone. Il y a une fille qui reste à Saint-Hyacinthe. J'ai jamais de cigarettes. Puis je payais ses cigarettes. Puis il y en a un autre qui m'appelait. Mais je n'ai pas de job. Tu donnais ton numéro de téléphone, même si toi, tu étais dans le garde-robe, tu n'avais pas peur que ta blonde fasse comme... À l'époque, j'avais un cellulaire. Je n'ai plus de cellulaire à cette heure. Je n'ai plus le moyen d'avoir un cellulaire. Quand ça vibre puis ça vient de mes fesses, c'est un pet. Ce n'est pas mon téléphone. Mais à l'époque, j'avais un cellulaire. Ça fait qu'il m'appelait sur mon cellulaire. Puis oui, souvent, j'en donnais puis j'étais contente. Puis aujourd'hui, j'ai un gros retour du balancier parce que si j'ai pu payer, changer de nom, si j'ai pu payer pour un paquet d'affaires, mes amis Facebook sont incroyables, sont fantastiques. Les gens sont généreux puis on dirait que moins qu'ils ont de l'argent, plus ils sont généreux. On devrait... On va applaudir ces gens-là. On va applaudir vous autres. Merci beaucoup, Guette, d'avoir été là. Merci, Jean-Thomas. Je fais un petit shout-out très rapide. Il y a Marc-Antoine de Quoi, joueur des Alouettes, qui a été éliminé semaine 5 à Big Brother qui est là. Et je voulais juste rappeler qu'il a été éliminé semaine 5 à Big Brother. Qui était tellement bon. Elle était aimée chez nous. Marc-Antoine, viens-t'en, deux secondes, je vais juste dire un petit coucou. Viens, viens-t'en. Juste pour... Je veux juste s'il va dire un petit coucou parce qu'il est sympathique, il a un visage radieux puis il a été éliminé semaine 5. Je pense que c'est bien de rappeler aux gens qu'il n'a pas été vraiment là super longtemps. Mais il est à dehors. C'est moi qui ai écrit son texte, juste à dire. Mais il y a de quoi de magique, tu sais, qu'il parle encore souvent de toi. Tu l'écoutes-tu encore ou toi quand t'es parti, t'as fait « Fuck you ». Ben non, je te dirais que quand tu pars puis il continue par toi, j'ai reçu 3 vidéos des exclus en plus. C'est excusant de m'avoir éliminé. Donc tu sais, tu le prends encore mieux quand il s'excuse de t'éliminer. Mais tu jouais, c'est ça qui est plate, tu jouais bien puis tu t'es fait sortir à cause d'un flou. C'est vraiment poche. Je suis désolé. Marc-André, moi j'avais une question. C'est Marc-Antoine. Marc-Antoine, excuse-moi. Mais appelle-le Marc-André, il est sorti semaine 5. Marc-Antoine, j'avais juste une question de poser. Est-ce que les joueurs des alouettes sont transphobes? Non. Non? Je ne pense pas que c'est… Toi? Je ne pense pas que c'est… Non, je ne pense pas que c'est avec le sport, je pense avec la personne. Le sport n'a pas à faire. Surtout, il y avait Trana qui était là-bas. Tu essaies de me dire que tu n'aimes pas moi et que tu aimes les trans, mais pas moi. Moi, j'aime tout. En fait, moi, c'est la personnalité, ça n'a pas rapport avec le sexe ou le transphobe. C'est vrai parce que là-bas, Trana, elle, elle avait un peu des privés parce qu'il est sortif. Oui, puis c'est ça qui est le fun parce que je pense juste avec le fait de rencontrer du monde qui te parlait. Tu apprends à connaître la personne et tu ne relis pas ça au sport. C'est le fun? Il est tout rouge! Il est tout rouge! À chaque, il déploie sa main et à chaque fois, il la dépose. Puis j'étais comme Chris, on a vraiment l'air d'un couple en ce moment. Si quelqu'un fait un freeze frame et Dieu sait que les fans de sous-écoute sont capables de faire des freeze frames. Des memes? Je pense qu'on sort ensemble. Je suis désolé. Marc-Antoine, c'est ça que tu m'as invité pour conduire. Oui. Marc-Antoine, chez nous, il t'aimait bien beaucoup en tout cas. Il était bien déçu quand t'es parti. Ah, bien écoute, j'aime l'entendre, celle-là. C'est vrai. Mais moi aussi, je suis déçu, juste à dire. Mais je vais être là l'année prochaine puis je vais demander un petit peu. J'aimerais ça en tabarnouche. Ils vont dire, vas-tu fermer ta hiègue? Juste à dire, il n'y a pas de bidet, c'est pas vrai. Il n'y a pas de bidet? C'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel, oui, fallu. Moins que tu attrapes la COVID avant d'y aller, tu n'auras pas de bidet. OK. Bon. Moi, je me trouve quelqu'un d'autre dans le... Ouh, il y a quelqu'un qui se lavait le cul dans le lavabo puis qui faisait... Il y a un bidet! Il y a un bidet! Puis là, tout le monde faisait, ouais, on va l'éliminer, lui. Hé, merci. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Merci. Puis pour vrai, c'était quoi? J'étais vraiment content de te revoir. Ça faisait 24 ans. C'était comme notre conventum depuis 24 ans. Puis pour vrai, je suis vraiment content que tu sois plus sereine et continue ta sérénité. Puis prends soin de ta santé. Oui, mais oui. Sabote pas ta santé. Profite de ton bien-être. On peut me voir. Je suis en tournée. Je suis à la tournée des bureaux de BS présentement. OK. Fait que si tu me cherches... Non, mais franchement, vraiment, je vous remercie beaucoup. Écoute, ça a été ma thérapie. ou ça a été... J'espère que vous avez ri un peu. Ben oui. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci Ontario. Merci Charles Sagan. Merci. Merci tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, merci. Salut tout le monde. À la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada